... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au cours de physique statistique content de vous voir aussi nombreux, non c'était une mauvaise bague, stupide. Ah ah, c'est bon. Voilà, alors en fait cette soirée est assez particulière, donc c'est la dernière du cycle univers, les conférences liées au ciel et à l'espace. Et aussi c'est la soirée qui inaugure la fête de la science, qu'on appelle le printemps des sciences. Et ce printemps des sciences, chaque année il a un thème qui change. Et en fait il y a une petite année on avait choisi comme thème du printemps des sciences 2018 la fiction. Alors on s'est dit ce serait bien qu'on inaugure ce printemps des sciences avec un bel événement lié au thème de science, science-fiction, etc. Et puis on s'est souvenu qu'on avait un copain là qui s'appelle Roland Lehouc, qui est astrophysicien à Paris-Saclay, qui est passionné de science-fiction, qui est super actif, que ce soit en recherche, en vulgarisation. Il a produit un très très grand nombre de livres. Pour ceux que ça intéresse, au bout de l'auditoire on a le libraire Le Taux qui met à disposition, enfin qui vend les bouquins de Roland. Donc n'hésitez pas tout à l'heure si vous voulez approfondir les discussions. Et donc Roland nous a fait le plaisir de venir directement de Paris pour cette conférence sur la physique de Star Wars. Ce n'est pas sa première venue. Il est déjà venu nous parler de Tintin, le Temple du Soleil, d'Avatar aussi. Mais là clairement la folie Star Wars a encore frappé. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une bonne soirée. Profitez-en bien et merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier de m'inviter ici, parce que là je vois que vous êtes prêts à faire de la physique ce soir. Ce n'est pas de Star Wars. Il est encore temps de partir. Donc c'est une conférence où il y aura de la physique dedans, en partant de Star Wars, d'une oeuvre de fiction, où on peut s'attendre à priori à ce que ce qui est raconté du point de vue scientifique ne tienne pas beaucoup la route. Ce qui est le cas. Mais ce ne sera pas le but de la conférence. C'est-à-dire, j'utilise beaucoup les oeuvres de fiction, de science-fiction, et ça peut être de la science-fiction, mais ça peut être de la fiction en bande dessinée ou de la fiction littéraire, cinématographique aussi, mais pas science-fiction, pour parler de science, comme prétexte pour parler de science et pour, on va le voir, pratiquer les sciences. On va voir en quel sens pratiquer les sciences. Vous allez non seulement entendre des sciences, mais faire des sciences. Et ces films-là, en général, ne sont pas des documentaires scientifiques, évidemment. Et donc si c'était faire une conférence dans Star Wars, voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas. Il n'y aurait rien et il y aurait tout, en gros. Donc ce n'est pas très intéressant. Et moi, ça ne m'intéresse pas. J'aime ces oeuvres, j'aime la science-fiction. Il y a des films ou des oeuvres de science-fiction qui sont plus ou moins bonnes, évidemment. Il y a même des trucs qui sont des sombres merdes. Mais ça ne l'est pas pour des raisons scientifiques. C'est-à-dire que la science peut être très mal traitée, mais si le film n'est pas bon, c'est parce que le scénario n'est pas bon. Prenons Prométhéus au hasard, c'est un film mauvais, parce que le scénario est mauvais. Prenons Arrival, premier contact, le film est bon parce que le scénario est bon. Donc c'est l'intérêt du film ou de l'oeuvre, il ne tient pas par la science la façon de les traiter. Alors en même temps, il y a un certain nombre de situations où on peut extraire des éléments de science, ce que ça évoque pour un physicien, en parler, en discuter, et vous allez le voir, pratiquer les sciences. C'est-à-dire, ce que j'aime bien faire, qu'on essaiera de faire un peu deux fois, parmi les trois choses dont je vais vous parler ce soir, qui est une enquête scientifique sur ces mondes imaginaires. C'est-à-dire, on voit un monde qui se déroule devant nous, nous on est sur Terre, ça pourrait très bien se passer à travers une vitre, auquel je n'ai pas accès à ce qui se passe derrière, j'ai que la lumière qui me vient à travers la vitre, qui serait la lumière qui vient de l'écran. Et puis avec ce que je sais de la physique ici, d'ici et maintenant, la physique de laboratoire, ce que les physiciens, physiciennes ont mis 2000 ans, peut-être à peu près 2000 ans, pour comprendre le fonctionnement du monde, j'essaie de comprendre ce que je vois, d'interpréter ce que je vois, et d'avoir des informations sur ce monde qui ne sont pas données. Par exemple, tout à l'heure, on va déterminer quelle est la puissance d'un sabre laser. Vous pouvez écouter attentivement tous les DVD de Star Wars et les réécouter, il n'y a jamais un Jedi qui dit « Ah ah, voici mon sabre laser qui fait 100 mégawatts ». Donc vous n'avez pas la réponse. Et en même temps, vous avez légitimement le droit de vous poser la question, après tout, ça a l'air de faire des trucs super, si vous voulez en fabriquer un, vous pouvez le brancher sur la prise ou il faut faire autre chose ? Donc combien de watts, c'est une question légitime, la réponse n'est pas dedans, et donc il faut faire une enquête. Et on peut en faire comme ça plein, j'en ferai un certain nombre, mais ce soir, j'en ferai essentiellement deux ou trois, et il y en a plein d'autres à faire. Alors, trois thèmes qu'on va aborder, j'espère, en une heure quelque chose, une heure et quart, je suis assez bavard et il y a plein de choses à dire. Il y aurait plein d'autres choses à dire. Donc la force est indispensable, évidemment, les Jedi. Est-ce que déjà, je ne demande pas si quelqu'un sait ou pas de la physique, on s'en fout. Normalement, en compétence naturelle, avec ce que je vous raconte, vous devriez comprendre, j'espère. Est-ce que vous avez tous vu Star Wars ? Oui, non. S'il y en a qui n'ont pas vu, ce n'est pas grave non plus, j'ai besoin que de trois ou quatre images, et ça suffit, je les montre et c'est bon. Donc il n'y a pas besoin de connaître l'œuvre. Il y a les bons et les méchants, à la fin, les bons gagnent. Et parmi les bons, il y a une catégorie de bons, bon, il y a des histoires de famille, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des... et dans les bons, il y a une catégorie de bons qui s'appelle les Jedi. Les autres s'appellent les méchants, s'appellent les Sith. Et les Jedi, et d'ailleurs les Sith, utilisent un truc qui s'appelle la force, donc il faut en parler. La force avec un grand F, évidemment. C'est un truc spécial. Ils ont aussi des sabres laser. Donc l'intérêt d'utiliser une œuvre comme Star Wars, plutôt que d'utiliser un film obscur, il y a des tas de films obscurs absolument géniaux. Par exemple, un film qui s'appelle Ikarié XB1, un film tchécoslovaque des science-fiction de 1963. Vous devez tous très bien connaître. Qui a vu Ikarié XB1 ? Ah ! Vous voyez, déjà ? Alors, bravo ! Alors, ça c'est un film qui a un certain intérêt, et il a un intérêt aussi cinématographique, puisqu'il y a des tas de visuels qu'on retrouve dans 2001, du lycée de l'espace, c'est-à-dire explicitement le réalisateur de 2001 a pompé, c'est inspiré de certains visuels, certaines représentations qui sont dans ce film tchécoslovaque, mais un film obscur comme ça, c'est pas la peine d'en parler. Il faut que je passe une heure à expliquer le film, et après la physique ou les trucs intéressants qu'on peut dire dessus. Alors que Star Wars, c'est un film qui est tellement connu que même ceux qui l'ont pas vu savent ce qu'est un sabre laser. Est-ce qu'il y a dans la salle, ou elle osera pas lever la main, mais quelqu'un qui ignore ce qu'est un sabre laser ? Je pense que non. Ah ! Il y en a quand même un. Alors un sabre laser, c'est un truc, vous le tenez dans la main, vous appuyez sur un bouton et bouuuuh, il y a un truc de lumière qui sort. C'est comme un laser, mais sauf que ça s'arrête là. Alors il y a plein de raisons pour dire que ce truc marche pas, on en verra une autre de plus, mais plutôt subtile. Donc les sabres lasers, on peut se poser la question de leur puissance, et de... pour savoir si on voulait en faire un. Les Jedi, on va les classer, parce que vous avez tous une opinion sur qui est le meilleur Jedi, mais on peut rendre ça quantitatif, parce que votre opinion, on s'en fout. Enfin, d'autres vont dire, non, non, c'est pas l'empereur qui est le meilleur Jedi, évidemment c'est Yoda. Et d'autres diront, non, 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 Kwaï-Gonji, il est pas mauvais non plus. Et chacun aura des arguments. Donc, on va essayer de classer les Jedi pour savoir qui c'est le meilleur, ou en tout cas, vous allez voir comment, on peut les classer. Et puis on va discuter des planètes, il y a plein de planètes, ça, ça sera plutôt discursif. Des vocations, c'est pour aussi montrer qu'il n'y a pas que des raisonnements de sciences, de physiques. On peut faire aussi, disons, de la planétologie, un peu d'astrophysique, et il y aurait tout un tas de choses à dire sur les extraterrestres, sur le vivant de Star Wars, dont je ne parle à vrai absolument pas là. Il y a un bouquin que j'ai écrit, j'avais déjà 15 ans, ce bouquin, et qui a été remis à jour au fil des épisodes, où il y a beaucoup de choses sur les extraterrestres aussi, si ça vous intéresse. Donc là, si je dois parler de tout, en fait, la réalité vraie de Star Wars, et de ce que je peux en dire, c'est que si je commence maintenant, je pense qu'on est jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Tellement il y a de choses à dire, tellement c'est une oeuvre riche, beaucoup de films, mais riche avec beaucoup de choses à dire. Et donc c'est ça qui fait son intérêt, c'est sa grande richesse, en fait. Alors, on va commencer direct par la force. Alors la force, deux choses. Premièrement, la définition que donne un gentil, Obi-Wan Kenobi. Et deuxième chose, une manifestation possible de la force par un méchant, qu'on reconnaît aisément, parce qu'il a des petits yeux méchants. Donc les méchants, c'est un classique au cinéma, ils ont des petits yeux méchants, les gentils ont des grands yeux bleus. Et ça, c'est voilà. Donc il y a plein de choses aussi à dire dans un cinéma. Ça, c'est pour aussi prêcher sur l'idée que quand on regarde une chose, mettons un film, mais ça peut être un micro, le soleil quand il fait beau et que le soleil brille, ou n'importe quoi, une voiture, n'importe quoi, on peut la regarder de plein de façons différentes, et que ça sera la multiplicité des regards que vous porterez sur le monde qui fera votre richesse au monde, votre intégration dans ce monde. Et pas juste regarder les trucs, ah oui, c'est une boule de billard sphérique et bleue. Bon, non, on peut dire beaucoup de choses, il y a plein de choses à faire avec les boules de billard et avec les films. Donc on peut en parler aussi de façon sociologique sur le rôle des personnages féminins dans Star Wars. Par exemple, il y a tout un, avec le, comment ça s'appelle, avec la mouvance Me Too, il y a des gens qui se sont amusés à relire, des gens qui se sont amusés à relire les vieux films qui sont appréciés. Et quand la princesse Leia se fait embrasser de force par le beau Han Solo, maintenant on dirait c'est une agression sexuelle. Alors qu'à l'époque, ça se passe bien et puis même quand on le regarde sans faire attention, ça se passe bien. Mais voilà. Donc c'est la multiplicité des regards qu'on porte sur le monde qui est intéressant. Moi ce soir, c'est physique, on a bien compris. J'arrête sur les trucs qui ne sont pas de la physique. Alors, définition d'Obi-Han Kenobi et manifestation en bas. C'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Il nous entoure, il nous pénètre, il lit la galaxie toute entière. Alors avec une phrase comme ça, ce qui est intéressant, on va quand même faire un peu de l'extra-physique, mais c'est intéressant aussi pour que vous ayez vous dans votre quotidien de confrontation aux sciences, même si vous n'êtes pas scientifique, une opinion différente aux sciences ou ce qu'on vous présente comme des sciences. Est-ce que cette phrase relève de la science selon vous ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Il n'y a pas de bonne réponse et vous avez le droit de répondre je ne sais pas ou je dors. Donc est-ce que cette phrase relève de la science ? Oui. Qui vote oui ? Est-ce que vous auriez des arguments ? Il n'y a pas de mauvaise réponse, ce n'est pas pour dire, on est bien d'accord. Vous diriez pourquoi elle relèverait pour vous de la science, monsieur, par exemple. Oui, c'est une définition et en plus c'est une définition avec des mots de science dedans. Si on prend champ, ça a un sens très précis en physique, pensez au champ électrique, au champ magnétique, ou au champ de gravitation. Voilà le mot champ, je ne vais pas me rentrer dans la notion de champ en physique qui est une notion extrêmement riche et importante. D'énergie, ça fait référence à la physique aussi. Être vivant, ça c'est la biologie, ce n'est pas un mot technique mais c'est de la biologie. Galaxie, alors ça fait clairement référence au champ lexical de l'astrophysique. Une galaxie, une collection de 150 à 200 milliards d'étoiles. Notre galaxie, la Voie lactée, à peu près 200 milliards d'étoiles qui sont liées entre elles par leur gravité. Il y a des mots de science, c'est une définition, ça pourrait être un truc de dictionnaire ou de dictionnaire des sciences. Ça pourrait être une phrase scientifique dans ce sens-là. Alors maintenant, il pense que non. Pas beaucoup plus, évidemment. Ah si, un peu plus. Et pourquoi ? Pourquoi ça ne serait pas une phrase de science, mademoiselle ? Pour vous. Ce n'est pas assez précis. Il faudrait rajouter des choses pour que ce soit plus clair. Plus précis, plus précis, ce n'est pas clair, c'est plus précis. Alors, il y a aussi un argument, c'est qui prononce cette phrase ? C'est un Jedi. Un chevalier Jedi. Un type avec une cape, une barbe, il a l'air un peu chef, mais enfin, honnêtement, dans un film de science-fiction, ça ne fait pas très sérieux. On n'y croit pas trop éventuellement parce qu'on sait que c'est un film de science-fiction et parce que c'est un personnage qui est un chevalier Jedi qui prononce une phrase qui est beau à des beaux de science. Ce n'est pas de la science. Alors, j'ai fait l'expérience une fois dans une classe d'élèves de terminal scientifique français où je m'étais arrangé avec le professeur. J'avais dit, au lieu d'annoncer « je vais faire une conférence sur la fille de Star Wars », j'ai annoncé « je vais faire une conférence d'astrophysique ». Et j'avais la première transparence c'était aux étudiants, je leur dis « donc voyez ma gueule, je suis vieux, je suis un garçon, je suis barbu, je suis chauve et je suis astrophysicien ». Si vous regardez les astrophysiciens dans Tintin, si vous regardez le professeur Calice, à part le pif, c'est moi. Donc ça veut dire que je suis l'archétype du scientifique. Et je leur dis aujourd'hui, on va faire une conférence, on va parler d'un nouveau truc dont je n'avais jamais entendu parler en cours de physique pour l'instant, mais moi je viens de vous en parler, dont je vous donne la définition. C'est une nouvelle force qu'on a découvert en astrophie dans l'univers et cette force, sa définition la voici, c'est un champ d'énergie créé par des êtres vivants. Je dis ça exactement. Alors, il y a un petit moment de flottement. Très honnêtement, il y a un petit moment de flottement. Parfois, il y en a un ou une qui se rappelle que c'est le truc de Star Wars et il y a un petit moment de flottement. Et c'est facile à comprendre parce que j'ai la gueule archétypale du scientifique, du et pas de là, du scientifique, et que je suis investi d'une autorité. Je viens de l'extérieur. C'est le professeur qui m'invite, qui lui a l'autorité dans la classe. S'il me fait venir, c'est que je suis une autorité supérieure à lui parce que sinon, il le redirait lui-même. Pourquoi il me fait venir ? Donc, j'ai une autorité encore supérieure à la sienne. Je viens exprès pour ça. J'ai la gueule archétypale. Je suis un astrophysicien, l'astrophysique, très beau, super. Et donc, je suis investi d'une autorité et je dis ça avec une gueule sérieuse et on pourrait me croire. Et donc, du coup, j'hésite à monter une secte, aider Roland Louk à payer ses impôts parce que je pourrais faire des choses. Donc, c'est pour vous dire que le contexte dans lequel la phrase est prononcée est aussi important et qu'on peut se laisser abuser. Je finirai là-dessus. Là, on a discuté un peu sur les mots, sur la façon dont cette phrase. Ça pourrait être un exercice de philosophie. définir ce qu'est une phrase scientifique ou à quelles conditions une phrase est scientifique. Ce n'est pas simple du tout. et ça, ce n'est pas que de la physique. C'est aussi de la façon dont les choses sont dites et par qui elles sont dites. Ceci de la sociologie et plein d'autres choses. Et donc, je dis ça pour les gens moins aguerris en science. Ceux qui sont en science, ils comprennent l'idée. S'il y a un pipoteur quelconque qui vient vous raconter c'est que je suis un thérapeute quantique et grâce aux mille euros, mille euros que vous allez me donner, vous allez guérir de tout. Et je fais revenir à votre femme 24 heures chrono ou votre mari 24 heures chrono grâce à la thérapie quantique. Il va utiliser des mots de science, il va utiliser des mots qui font sérieux pour vendre des choses qui ne sont pas sérieuses. Donc ça, c'est important, le contexte et les mots et la science est beaucoup utilisée pour ça et qu'à regarder, il y a plein de choses en ce moment, notamment du côté des Etats-Unis qui se produisent. Alors cette phrase, est-elle scientifique ou pas ? Probablement pas, elle n'est pas dite par un scientifique, elle a des éléments de science, elle veut faire science. Mais on pourrait aussi essayer de se dire est-ce qu'elle a un sens, cette phrase ? Est-ce qu'on peut quand même lui donner un sens ? Qu'est-ce qui lit une galaxie ? Les étoiles et le gaz d'une galaxie, essentiellement l'histoire du gaz, ce qu'on en voit. Eh bien, c'est la force de gravité qui est une force. Ça s'appelle la force à grand F, mais c'est une force. Est-ce que la force de gravité, c'est un champ d'énergie ? Alors, est-ce que c'est un champ ? Oui, on dit de champ de pesanteur ou de champ de gravité. Il y en a partout autour de nous. Ça nous entoure et nous pénètre très bien. Est-ce qu'il y a de l'énergie dans la gravité ? Est-ce qu'on peut se convaincre qu'il y a de l'énergie dans la gravité ? Alors, une expérience. Alors, il faut reconnaître qu'en Belgique, c'est moins courant que dans les Alpes. Pour des raisons... Je tairai. Eh bien, si on fait tomber l'eau des montagnes, plutôt si on la laisse tomber toute seule, du sommet des montagnes, elle tombe toute seule parce qu'il y a la gravité. Et puis, ici, au milieu de la chute, on met un truc qui tourne. Eh bien, ce truc qui tourne, il fait tourner un alternateur qui produit de l'électricité. Plus exactement, qui transforme la rotation en électricité, rotation qui est due à la chute de l'eau. On a transformé l'énergie de chute en électricité. On a produit, comme on dit, de l'énergie. On veut dire transformer de l'énergie cinétique de mouvements de chute dans la gravité en énergie électrique. Donc, c'est une façon de se convaincre. Il y a de l'énergie dans le champ de pesanteur. Il y a des façons plus sophistiquées, plus physiciennes, mais celle-ci, elle est tout à fait pratique et évidente. D'ailleurs, si vous cassez la figure et que vous brisez une jambe, il a fallu de l'énergie pour briser l'os. Elle vient d'où ? De votre chute, de la gravité. Donc, il y a de l'énergie dans la gravité. Elle est produite par les êtres vivants, évidemment. Vous créez un champ de pesanteur, assez modeste, il faut le reconnaître, mais vous créez un champ de pesanteur. La matière inerte crée aussi un champ de pesanteur, la Terre en particulier et toute matière. Donc, la phrase n'est pas parfaite, mais ça pourrait être une réponse à la question définissez-moi le champ de gravité. Prenons l'université de Mons, c'est un enseignant bien connu, examen, étudiant, première année, définissez-moi la gravité, il y a ça comme réponse. Bon, déjà, l'enseignant, déjà, ça l'énerve. Mais, il doit être bienveillant avec ses étudiants. Si c'est pour les détruire tout de suite, ils vont arrêter la physique. Donc, il se dit, on va essayer de tirer quelque chose de ce qui est répondu et il ne va pas mettre tous les points parce qu'il ne faut pas déconner. Il ne va pas mettre zéro parce qu'il est bienveillant, il mettra, je ne sais pas, la moitié des points. Donc, c'est une phrase qui pourrait définir la gravité. D'accord ? Et il y en a plein comme ça dans la vie de tous les jours, des phrases à la noix qui sont vendues pour être de la science ou pour faire science, pour faire vrai, mais qui ne sont pas vraies. Je donne deux exemples, un pour les garçons, un pour les filles. Comme ça, il n'y a pas de... Alors, pour les garçons d'abord. L'exemple pour les garçons, j'ai vu ça sur des sites de tuning, vous savez, les sites où on vend du matériel pour améliorer sa voiture. Essentiellement, l'amélioration esthétique ou des fois de moteur pour avoir un moteur plus puissant. Et j'ai vu sur un site de tuning qu'on vendait des pièces d'acier au carbone. C'est souhaitable. L'acier étant un alliage de fer et de carbone. Il vaut mieux que l'acier soit au carbone. S'il n'y a pas de carbone, c'est du fer. Voilà. Donc, plus de l'acier. Alors après, il y a des aciers subtils avec d'autres métaux dedans, etc. Donc, de l'acier au carbone, on a l'impression en disant un acier au carbone, ça a l'air mieux quand même. Enfin, vous ne le sentez pas ? Honnêtement. S'ils le font, c'est que ça se vend mieux. Et puis, pour les dames, il y a une autre chose. Alors, pas toutes les dames de l'Assemblée, mais ça viendra un jour. Il y a des pots de crème qui sont vendus et qui sont super bien parce qu'ils contraignent des capsules de rétinolactif extraits de l'ADN végétal. Ça, c'est mot pour mot un truc que j'ai vu il y a 2-3 ans dans une pharmacie à Paris, dans des para-pharmacies à Paris. Des capsules de rétinolactif extraits de l'ADN végétal. 100 euros le pot, ça l'est haut, quoi. Enfin, je veux dire, on est d'accord. Donc, pourquoi cette phrase-là, on peut le donner un sens aussi ? Parce que ADN, ça a un sens. Végétal, ça a un sens. Rétinol, c'est une molécule qui existe vraiment. Actif en chimie. Dire qu'un site est actif en chimie, ça a un sens très précis. Tous ces mots-là, capsules, c'est un mot technique. Tout ça, c'est une phrase elle veut faire vrai aussi. Elle veut faire vrai, elle utilise des mots qui font vrai, mais ce qu'elle raconte n'est pas forcément vrai. Et les capsules de rétinolactif extraits de l'ADN végétal, ça peut être très bien. Je vous livre le secret. ADN végétal, vous preniez de l'oignon, vous le broyez, vous extrayez l'ADN à l'alcool. Vous avez donc de l'ADN végétal, d'oignon, et vous le mélangez à... Vous l'ensérez dans de l'eau, c'est souvent vous, dans l'alcool, et vous faites une émulsion et ça fait comme un genre de crème. Pour faire une émulsion, c'est très facile, vous prenez de l'huile d'olive, un peu d'eau, vous touillez, ou un peu de vinaigre, vous touillez, ça s'appelle une mayonnaise, vous mettez l'ADN d'oignon, vous touillez, ça fait de l'ADN végétal dans des capsules qui ne sont pas de rétinol, mais qui sont des capsules d'eau enserrées dans l'huile que vous avez versée. C'est de la crème, vous pouvez mettre sur le visage, ça sent bon, c'est pas... Voilà, vous n'allez pas le vendre sur le rôle pot, mais ça fait le même effet, à peu près, probablement. Donc on peut trouver une définition à ça, comme à l'acier au carbone, on peut trouver une définition qui colle, mais qui n'est pas ce que les gens veulent vendre, en réalité, ils veulent vendre une super pièce de métal alors que c'est juste du métal ordinaire. Donc méfiez-vous des mots, en tout cas pour ceux qui sont moins scientifiques, méfiez-vous des mots, et pas conscience, d'ailleurs partout, méfiez-vous des mots. Alors, la force de pesante, la force avec un grand F, c'est la force de gravité. Il y a des tas de situations dans le film où ça marche bien. Quand Skywalker s'entraîne sur Dagobah, il soulève des cailloux, il soulève R2-D2. Il y a des Jedi, ils ont leur sabre laser qui est posé là-bas, ils n'arrivent pas à l'attraper, ils font hop, le sabre vient dans la main. On ne sait pas comment ils font exactement, mais s'ils sont capables de manipuler la gravité, s'ils maîtrisent la force et manipuler la gravité, alors ils peuvent décider que la gravité, elle est dirigée vers eux et le truc, il tombe vers eux. Quand il veut soulever R2-D2, Skywalker, il décide, et on ne sait pas comment il fait, que sous R2-D2, la gravité est nulle et éventuellement, elle est inverse. R2-D2, il soulève, la gravité, elle est dans ce sens-là. Et R2-D2 tombe dans le sens de la gravité, il tombe vers le bas, ce qui est pour lui par là et pour nous, c'est le haut. Donc, il y a des manifestations qu'on voit dans le film qui sont compatibles avec maîtriser la force, c'est maîtriser la gravité. Donc, ça pourrait marcher. Alors évidemment, quand on regarde l'image du bas, ça ne marche pas parce que l'image du bas, ça n'évoque pas du tout la gravité, pour le coup. Ça évoque franchement l'électrostatique, l'électricité. Là, ce que fait l'empereur, il est en train d'électriser Skywalker, et là à gauche, on ne le voit pas en train de se tortiller. Il est en train de l'électriser, en fait, il veut le tuer parce qu'il n'est pas d'accord Skywalker pour aller du côté des méchants. Donc, il dit, meurt, il lui envoie, il fait péter les watts et c'est parti. Là, il est en train de rendre l'air conducteur, il utilise la force pour rendre l'air conducteur, c'est-à-dire pour créer un éclair, l'air qui est d'habitude un isolant électrique, il rend l'air conducteur en séparant les molécules et même mieux en arrachant les électrons des atomes qui constituent les molécules d'air et ça rend l'air conducteur et en se recombinant, ça fait ces électrons qui reviennent sur les atomes qui les avaient perdus, ça crée cette lumière caractéristique des éclairs. Donc, il utilise la force, non pas cette fois-ci à vertu antigravitationnelle ou gravitationnelle, il utilise la force à vertu électrostatique, électrique. Il utilise la force comme un générateur de tension. Question, vous avez une heure, quelle est la différence de potentiel entre l'empereur et le sol ? Je dis plus brutalement, l'empereur, combien de volts ? Vous avez une heure. Alors, cette question-là, il y a des gens dans la salle qui ne peuvent pas y répondre parce qu'il va leur manquer des connaissances. Bon, alors là, évidemment, ça règle le problème, d'accord. Il y a des gens dans la salle qui peuvent y répondre mais ils se disent merde, comment on fait ? Quand je dis qu'ils peuvent y répondre, ça veut dire qu'ils ont les outils techniques, les connaissances physiques, de physique qu'il faut pour répondre à cette question. Et la difficulté, c'est d'élaborer le cheminement. Quand on se pose une question comme ça, la difficulté, c'est de retrouver les questions intermédiaires. Je parle aux étudiants de la salle en espérant aider les professeurs, il y en a d'autres dans la salle, je le sais, de cette université. En dépit de ce que vous pensez, vos professeurs sont bienveillants avec vous. Quand ils posent un problème de physique, ils vous posent des questions partie 1, partie 2, partie 3. Des fois, ils écrivent, les parties sont largement indépendantes. Ça veut dire que si vous ne comprenez rien au début, vous pouvez attaquer au milieu pour essayer de gratter quelques points. Il y a des questions 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 qui découpent le problème en petits bouts. Il y a des valeurs numériques, la masse de l'électron, la vitesse de la lumière, on vous donne plein d'informations. Et après, on vous dit, maintenant, vas-y, tu as une heure pour résoudre, ou deux heures ou trois heures pour résoudre les questions. Donc le problème, il est découpé en morceaux. Dans la vraie vie, c'est jamais comme ça. Dans la vraie vie de recherche, la vraie vie de recherche, c'est quel âge de l'univers ? Je ne vous demande pas la réponse en lisant dans Wikipédia, c'est quel âge de l'univers ? D'abord, est-ce que c'est une notion qu'on peut définir ? Et si oui, comment vous faites ? Vous avez un siècle. Je vous donne un siècle parce que ça fait un siècle qu'on a les moyens techniques, quand je dis les moyens, qu'on a élaborés, qu'Anstead a publié sa théorie de la relativité générale, en 1915, qui a permis d'élaborer les premiers modèles cosmologiques. Et ensuite, il y a eu tout un tas d'observations qui, liées au modèle cosmologique, ont permis de comprendre que l'univers, effectivement, n'était pas éternel, n'existait pas de toute éternité, et qu'on pouvait dater, en tout cas donner une ancienneté à un événement particulier de cette évolution de l'univers, et que ça lui donne un âge de 13,83 milliards d'années. Voilà. Il a fallu un siècle de travail. La question en recherche fondamentale, c'est toujours la question, il n'y a pas les sous-questions, les sous-sous-questions, les valeurs numériques et tout ça. Il y a la question, la situation, et puis démerdez-vous. Et donc, il faut utiliser ce qu'on sait déjà. Ce qu'on ne sait pas, on le mesure, on l'estime, on l'invente, on bricole, on merdoie, jusqu'à ce qu'on fasse cohérent, qu'on rende ce que l'on sait et ce que l'on voit cohérent entre eux. C'est ce que font les astrophysiciens, parce que là, la comparaison avec l'astrophysique est claire, l'astrophysique, on n'a pas accès aux étoiles, on n'a pas accès aux galaxies, on n'a pas accès à tous les astres de l'univers directement, on est un peu sur Mars, mais c'est plutôt de la planétaux que de l'astrophysique. On n'a pas accès directement aux objets qui sont étudiés et on n'a que la lumière comme source d'information, la lumière qui vient de l'écran de Star Wars, de l'écran du cinéma, et avec ça, il faut essayer de comprendre ce que l'on voit quand c'est possible. Des fois, ça ne marche pas, donc on ne comprend rien. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il rend l'air conducteur. Ça veut dire, il impose un champ électrique suffisamment important pour rendre l'air conducteur. Combien il faut ? Quel champ électrique il faut ? Alors, vous regardez sur Wikipédia, vous inventez la valeur en prenant au hasard, vous allez vous tromper probablement, vous pompez sur votre voisin, vous faites la mesure, vous regardez dans le handbook of chemistry, vous regardez dans le handbook of physics, vous téléphonez à vos... Enfin, vous vous démerdez, il faut une valeur plausible que vous pouvez défendre. La réponse, c'est 3,6 millions de volts par mètre. Et en plus, ça dépend si l'air est sec, ça dépend de la composition de l'air. Qu'est-ce qui me dit que l'air qu'il est en train de respirer, c'est le même que moi ? Ben, j'en sais rien. Peut-être parce que c'est un humain. Mais comment vous savez que c'est un humain ? On n'en sait rien. Le gars, là, ça se passe il y a très longtemps dans une très lointaine galaxie. Donc, c'est pas un humain. Donc, faute de mieux, il ressemble à un humain, je fais l'hypothèse que c'est un humain, mais je n'en sais rien. Il respire le même air que nous. Donc, 3,6 millions de volts par mètre. Alors, je repose la question, combien de volts entre l'Empereur et le sol ? Ben, il faut regarder combien il y a de mètres d'éclairs et multiplier par 3,6 millions. Combien il y a de mètres d'éclairs ? C'est pas écrit dessus, mais on se fait une idée en comparant la longueur des éclairs avec la taille de l'Empereur. Si c'est un humain, sa taille, c'est 1,70 m, 1,75 m. Peut-être qu'il fait 10 mètres, le gars. Mais ça, 10 mètres, non. Il y a des tas d'arguments subtils qui permettent de montrer qu'un être bipède ne peut pas dépasser 3 mètres. 3 mètres partout, sur n'importe quelle planète, y compris une planète à plus forte gravité ou à plus faible gravité. Il peut faire 20 cm, après tout, pourquoi pas, ou 50 cm, pourquoi pas. J'en sais rien. Mettons comme un humain. Donc, les éclairs ont l'air de faire, allez, deux fois, peut-être trois fois la taille du gars. Le gars fait 1,70 m, donc les éclairs sont peut-être entre 3 et 5 mètres. Donc, la différence de potentiel est entre 9 et 12 ou 13 ou 14 millions de volts. Alors, on ne sait pas trop la valeur, mais en physique, on prend souvent des ordres de grandeur. 12, 13, 14, c'est pareil. On va dire 10 millions de volts pour avoir un chiffre rond, une puissance de 10, 10 puissance 7 ronde. 10 millions de volts. Voilà l'ordre de grandeur de la différence de potentiel entre l'empereur et le sol. C'est beaucoup, 10 millions de volts. Alors, ça veut dire qu'il utilise la force comme générateur de tension à 10 millions de volts. Vous avez vu comment il met ses mains ? C'est une très bonne position. Pour les mettre comme ça. Pour les mettre comme ça. Pourquoi ça c'est mieux que ça ? Eh bien, c'est parce qu'en électrostatique, on apprend que les champs électriques sont plus intenses au voisinage des conducteurs de petits rayons de courbure. Dit brutalement, on appelle ça effet, pouvoir des pointes. Yes, c'est bon, ça progresse en physique, c'est super. Bravo. C'est ça. Ce n'était pas autre chose, évidemment. Yes, c'est super. Et donc, ça veut dire que les paratonnerres sont pointus, que si on veut faire un champ électrique intense, on fait ça au voisinage des conducteurs pointus. Voilà, comme on dirait. Donc, il met ses doigts comme ça, c'est plus pointu que comme ça, qui est pointu comme là. Et ça, ce n'est pas du tout pointu. Donc, ça, c'est très bien. Et même mieux, on pourrait se dire, l'empereur, il sait qu'il fait ça de temps en temps. peut-être, il a fait tailler ses ongles en pointe et peut-être aussi, il les a recouverts d'un vernis métallisé. Pourquoi un vernis métallisé ? Ça va favoriser le passage du courant. Regardez ce qui se passe au Palais de découverte à Paris. Ce qu'on voit là, ça se marche, à Paris, mais sûrement dans d'autres endroits. Il y a une jeune fille. Alors, par exemple, moi, je rêve de monter sur ce truc. Jamais, je n'ai pu monter sur ce truc depuis 30 ans. Et quand j'étais trop petit, j'aurais pu. J'avais les cheveux longs. Mais, je n'étais pas à Paris. Bon, bref, on met une personne sur ce support métallique qui est branché à un générateur de tension, 300 000 volts, 300 000 volts de différence de potentiel. La jeune fille tient dans sa main un bâton métallique pointu qui est relié au générateur par le petit câble que l'on voit. Et en face d'elle, il y a un médiateur scientifique qui tient aussi un bâton métallique pointu qui les rapproche. Le bâton est relié au sol. Hop, il les rapproche et quand ils sont assez près, ça fait une décharge, un éclair plus exactement. Et là, en fait, la photo a été posée suffisamment longtemps, quelques centièmes de seconde peut-être, pour qu'on voit plusieurs éclairs. Donc, ça fait une espèce de superposition de plusieurs éclairs. Donc, ça, c'est exactement ce que fait l'empereur. Donc, il a des doigts pointus. On peut estimer qu'il a peut-être des ongles pointus. Métalliser, ça va aider le courant électrique à passer, à former le... Comme les gens, peut-être, qui ont fait de la montagne avec un piolet et des fois, on voit des aigrettes d'ionisation qui ne sont pas encore l'éclair aux voisines de la pointe métallique du piolet. Donc, tout ça, ça marche. Ça fait sens. On comprend. On ne sait juste pas comment il fait pour transformer la force en courant électrique. Ça, c'est un détail. Mais sinon, s'il sait faire ça, il peut faire ça. Ça marche sans aucun problème. Alors, il y a quand même une petite subtilité dans cette situation-là. Pourquoi le palais les découvertes n'est-il toujours pas fermé ? Ce n'est pas que je souhaite sa fermeture. C'est que cette jeune fille, elle survit à l'expérience. Heureusement. Et pourquoi elle survit à l'expérience ? Parce qu'elle est isolée du sol. Elle est isolée par ces grands supports qui, à la fois, la soulèvent, on voit bien ce qui se passe, et puis, en même temps, elle est bien isolée électriquement du sol. Et on pourrait dire, de façon un peu anthropomorphique, que le courant électrique préfère passer à travers 30 cm d'air qu'à travers la jeune fille. S'il passe à travers la jeune fille, bon, il passe à travers l'air, ça va. comment est-il possible que l'emploi ne s'auto-électrocute pas ? Parce qu'il est isolé du sol. Mais l'emploi, il n'est pas sur un support surélevé ou pas la découverte. Il bouge. Alors, comment il est isolé du sol ? Comment vous sauriez vous isoler du sol en bougeant ? Avec vos semelles. Vos semelles, elles sont comme elles sont, mais elles vous isolent électriquement du sol un peu. Pas trop. Pas trop non plus. Si vous prenez un éclair, il va passer à travers vous et à travers les chaussures. Donc, pour s'isoler efficacement du sol, il faut se poser la question quelle est l'épaisseur des semelles de l'empereur ? Alors, ça va dépendre si c'est en bois, si c'est en verre, si c'est en porcelaine, si c'est en plastique, si c'est en ce que vous voulez. Nommer, il faut déterminer la résistance, les qualités isolantes du matériau que vous utilisez, n'importe lequel, et vous déterminez l'épaisseur. Alors, si on prend du caoutchouc ordinaire, de chaussures ordinaires, c'est plutôt 40 cm. Voilà. Donc, ça veut dire l'empereur, il a des chaussures de drag queen. Voilà, s'il faut savoir. Alors, du coup, une fois qu'on a ça, ça, c'est obligatoire. Vous avez bien compris que ce n'est pas une option pour l'empereur. Il est obligé d'être isolé du sol mieux que 3 ou 4 ou 5 mètres d'air, qui est un isolant l'air. Donc, il doit être mieux isolé que 4, 5 mètres d'air. Et c'est obligatoire. Donc, quand on a fait ça, on comprend plein de choses. C'est ça qui est sympa. D'abord, on comprend sa tenue. Il a un grand manteau pour cacher ses pompes de drag queen. Parce qu'il est obligé de les avoir. Ça ne lui fait pas plaisir, mais il ne veut pas qu'on ricane. Parce que vous, vous ricaneriez bêtement. Ça l'énerverait, il vous buterait. Il y a un autre qui ricane. Il ne peut plus circuler tranquillement. Donc, il planque les pompes. Deuxièmement, la conséquence, la conséquence, ce qu'on peut en dire en plus, plus exactement, c'est que ce qu'on vient de faire, c'est de la physique très exactement. On peut se dire, sous notre gueule, le hook, ce n'est pas de la physique qu'on vient de faire. On a dit un peu électrostatique, volt, non, non, mais est-ce que c'est de la physique ? En fait, on vient de faire, au sens pratiquer la physique. On est capable, avec ce qu'on sait déjà, de rendre compte d'une scène qui se déroule devant nous. Dans un film de science-fiction, elle est choisie pour ça. Toutes n'ont pas ses qualités. D'être rendre compte des apparences du monde. Il y a plein de façons de rendre compte des apparences du monde. Aristote disait, les choses tombent, allez, ces trucs-là, si je le lâche, il va tomber, c'est normal, ce truc-là, il est de type terre, il est fait de la matière ordinaire, et la matière, c'est de type terre, et il est bien connu que les choses de type terre veulent rejoindre leur lieu naturel, et le lieu naturel des choses de type terre, c'est le centre de la terre. Donc si je prends dans ma main un truc de type terre et que je le lâche, il tombe naturellement, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par le sol, vers le centre de la terre. Maintenant, les trucs chauds, de type feu, ils vont monter naturellement, parce que le lieu naturel des choses de type feu, c'est le soleil, évidemment, il n'y a qu'à le regarder, il est feu. Et donc les trucs chauds montent naturellement. D'accord ? Ça marche. Vous me prenez pour un abruti, ou un vendeur de Kaamelott, mais ça a tenu 20 siècles, cette affaire. Ce n'est pas un épiphénomène de la pensée humaine. 20 siècles. Donc, on peut avoir plein de façons de rendre compte du monde, et d'expliquer ce qui se passe dans le monde. Mais ce qui compte, pour faire des sciences vraiment, c'est de prédire des choses sur le monde. Ce n'est pas simplement de dire, oui, c'est comme ça, parce que, ah oui, c'est tombé, parce qu'un fantôme est passé par là. Il faut aussi faire des prédictions sur le monde, et aller voir si ces prédictions sont vérifiées. Si la prédiction que vous avez faite, elle est là, pas mal. Pas mal. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas mal. Si la prédiction que vous avez faite, elle n'est pas là, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, votre truc, c'est faux. Et comme votre truc était censé rendre compte du réel, et qui prédit un truc qui ne se produit pas, votre truc, il faut le changer. Alors, si votre truc, vous l'aimez bien, vous allez revérifier des calculs, revérifier des expériences, revérifier le raisonnement, tout vérifier, et puis quand c'est la merde, vous jetez les dés. Vous la jetez. Et si vous ne la jetez pas, vous sortez de la méthode, vous sortez du champ des sciences. Vous devez faire des prédictions sur le monde, et si elles ne sont pas vérifiées, vous changez votre méthode, vous changez votre loi, vous changez vos calculs, vous changez quelque chose. C'est en ça que l'astrologie n'est pas une science. Ils ont une vision, ils expliquent le monde. Ils rendent compte du monde. Ils ont tout un argument. Ils font des calculs. Ils ont un jargon. Ils ont même des ordinateurs, des dessins, des trucs compliqués, comme la science. Ils font des prédictions sur le monde. Madame, vous allez rencontrer un barbu chauve bientôt. Et après, quand les prédictions ne se réalisent pas, c'est-à-dire presque tout le temps, mais on s'en fout, une fois suffirait, quand les prédictions ne se réalisent pas, ils continuent comme avant. Alors qu'en science, ça ne se ferait, ça ne marche pas, on revérifie tout, on réessaye, ça ne marche jamais, on change la méthode jusqu'à ce que ça fonctionne. Et des fois, ça met longtemps. Et des fois, on n'y arrive pas. Et donc là, on est capable de rendre compte des apparences du monde, de ce monde, avec l'électro-statement. Il y a la force qui est derrière, mais ça, ce n'est pas encore très clair, mais d'accord. Elle est là, il s'en sert pour faire un champ électrique assez intense, ça fait 10 millions de volts de différence de potentiel. Il fait ça, il a peut-être des ongles métalliques, il a des chaussures. On fait une prédiction. Il a peut-être des ongles, mais il a sûrement des chaussures isolantes. Il suffirait de pouvoir entrer dans le film, de s'approcher de l'empereur. Vous soulevez la jupe pour voir s'il y a des ponts et vous survivez à l'expérience, ce qui n'est pas évident. Et vous pouvez dire j'avais raison. Si vous avez raison, vous avez juste, ça colle bien, ça veut dire, vous êtes content de ce que vous pensiez était juste, en tout cas, n'était pas faux. Pluton, on devrait dire pas faux. Par contre, si vous n'avez pas raison, votre truc est faux, il faut changer, il y a une erreur dans le raisonnement, il s'est passé quelque chose, il faut trouver quoi, il faut trouver où, il faut changer ce qui n'a pas fonctionné. Et d'une certaine façon, ça permet de comprendre que contrairement à ce qu'on croit souvent, à ce qu'on entend souvent, la science ne parle pas, ne dit pas les choses des choses justes. La science ne dit pas la vérité. Les seules choses certaines que disent les sciences, les sciences expérimentales, les seules choses certaines qu'elles disent, ce sont les choses fausses. Ces choses sont fausses avec certitude parce qu'elles contreviennent à une expérience ou à une observation. elles contreviennent au réel expérimental et observationnel. Et donc, c'est faux. Il est faux, en dépit des apparences, de penser que le soleil tourne autour de la Terre. C'est faux. Il y a des moyens de le montrer. Il est faux de penser qu'il existe un milieu subtil qu'on a longtemps appelé l'éther et qui est nécessaire à la propagation de la lumière. C'est faux. Il y a des expériences qui montrent que supposer ça a des conséquences qui ne sont pas vérifiées dans le monde réel. Il est faux de penser qu'il existe un fluide spécial qui s'appelle le calorique et un autre spécial lui aussi qui s'appelle le frigorique et qui règle les échanges de chaleur et de froid et de chaud dans les corps. C'est faux. Et il y en a comme ça, mais long comme le bras, des trucs faux. Et l'ensemble des trucs pas faux sur lesquels on a tellement tapé dessus, on a tellement essayé de les vérifier, de les contredire, de montrer que ça ne marchait pas et il marche toujours. L'ensemble de ces choses-là, ça s'appelle le programme de physique en licence, en maîtrise et les choses que les physiciens utilisent pour leur travail quotidien et qui cherchent à taper dessus en permanence pour les transformer, les améliorer et avoir le prix Nobel si jamais vous arrivez à faire ça. En gros, c'est ça. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est très exactement de la physique. Très exactement. On a rendu compte des apparences du monde et on a fait une prédiction sur ce monde. La seule différence, c'est que ce n'est pas facile de rentrer dans Star Wars, de faire la manip et éventuellement d'y survivre. Alors, peut-être on peut le faire maintenant rapidement sur ça. Autre exercice. Voilà Sky Walker qui est en train de sur Dagobah. Il fait cet équilibre. Est-ce que c'est possible ou pas ? Ou dit autrement, est-ce que n'importe quel abruti fait ça ? Est-ce qu'il faut un gymnaste entraîné ou est-ce que c'est juste impossible ? Sauf s'il utilise la force parce que là, il est en train de s'entraîner à maîtriser la force. Alors, on pourrait se demander pourquoi on tient en équilibre verticalement ? Pourquoi je suis droit sans me casser la figure ? Je suis tiré par le centre de la Terre. L'ensemble de mon corps est tiré par l'ensemble de la Terre. Mais tout ça, ça se modélise par une sorte de flèche qui me tire vers le centre de la Terre et qui s'accroche à mon centre de gravité qui est au niveau de mon ombrile. Enfin, dans l'épaisseur. Je ne suis pas d'épaisseur nulle. Pas tout à fait. Voilà. Ici. D'accord ? Et qui me tire vers le bas. Alors, si la projection de ce poids, ça s'appelle cette force, le poids, si la projection de ce poids tombe dans le petit rectangle dessiné par mes pieds, tout va bien. Si je me penche en avant, à un moment donné, je vais me casser la figure, c'est justement au moment où la projection de mon centre de gravité, la projection perpendiculaire, verticale, par le poids, sur le sol, sort du petit rectangle de mes pieds. Quand je suis sur deux pieds, que je vais passer sur un pied, je fais quoi ? Ça, c'est un exercice que j'ai demandé des années de sixième et même à Oudela, ce n'est pas si facile. Décrire ce qu'il faut faire pour passer de la position deux pieds à la position sur un pied. Eh bien, à l'air de rien, voilà encore un exercice disons de français. On parle français, si c'est du néerlandais, ça me va, si c'est du chinois, ça me va aussi. C'est pour dire que la physique, c'est d'abord une question de s'exprimer correctement dans au moins une langue, sans langue maternelle idéalement, et de dire des choses en français, en phrase française. Eh bien, les gamins me disent il suffit de lever une jambe. Non, regarde, manip, je me mets comme ça, je lève une jambe. Je me casse la gueule. Ah ben oui, il faut pousser sur la jambe gauche jusqu'à ce que, jusqu'à ce que je le sente, mais c'est quand je le sens. Jusqu'à ce que mon centre de gravité soit au-dessus de mon pied droit, qui est un tout petit rectangle par rapport au grand rectangle de mes deux pieds. Donc il faut le sentir, on est habitué à le sentir, puis dès que je le sens, hop, je lève le pied, c'est bon. Et quand je me mets sur la pointe, je me sens moins bien parce que j'ai une toute petite surface sur la pointe de mon pied, et là il faut que mon centre de gravité soit au-dessus de la toute petite surface et c'est plus difficile à maintenir et je m'enlouille un peu. Et les dames ici, ou même les messieurs, mais les messieurs font moins de pointes que les dames en danse. Mais les dames qui ont fait de la danse avec des pointes savent que c'est difficile, et même les messieurs doivent savoir parce qu'apparemment il faut bosser, il y a une toute petite petite surface à la surface du chausson, à la pointe du chausson. Et donc là, il faut regarder où est le centre de gravité de Skywalker, où est le petit rectangle sur lequel il s'appuie, qui est facile, son centre de gravité, pas son centre de gravité, son point de contact, c'est sa main qu'il a bossé au sol, donc il a un tout petit rectangle qui est sa main. Si le centre de gravité, il est au-dessus, il tient, s'il n'est pas au-dessus, il tombe. Alors le centre de gravité de Skywalker, là il a les bras un peu comme ci, comme ça, on va voir. S'il était droit comme moi, c'est au niveau du nombril, il y a son poids qui le tient vers le bas. Yoda, remarquez que Yoda n'est pas de masse nulle, strictement. Il pèse, je ne sais pas, comme un petit enfant, peut-être 30 kg. Donc Yoda a 30 kg, alors c'est-à-dire que le centre de gravité grand, enfin on fait ce qu'on veut, de toute façon, la projection du poids, c'est en dehors du point de contact, il doit tomber, boum, il doit tomber vers la droite de l'écran, c'est obligatoire. Alors le fait qu'il tende le bras comme ça, je n'appelle pas ça une bonne idée. C'est-à-dire, comme il tombe vers la droite, il tend le bras du côté où il tombe. Alors que quand on est au bord du vide et qu'on va tomber, qu'est-ce qu'on fait ? On se penche en arrière pour que le centre de gravité recule et soit au-dessus du sol plutôt qu'au-dessus du vide. S'il est au-dessus du vide, vous tombez. S'il est au-dessus du sol, il y a une petite chance que vous tombiez sûrement, mais au moins du côté du sol. Donc le bras, ce n'est pas bien et la jambe, c'est bien. Alors du coup, est-ce que la jambe, elle pourrait compenser Yoda, tout ça ? Parce que la jambe est du bon côté. Mais il y a le bras. Alors on pourrait se livrer à des calculs subtils, ce n'est pas très important. On pourrait d'abord se demander ça pèse combien une jambe ? Plusieurs solutions. Allez voir votre voisin le plus détesté, s'il y a une jambe, de peser là. Ça vous donne déjà une information. Évidemment, c'est une information très ponctuelle, vous voulez une moyenne d'une jambe. On ne sait pas. Alors ce que vous faites, c'est que vous cherchez sur Internet, sur les sites de forensics, comme on dit en anglais, de médecine légale américain, ils mettent plein de choses dans les cours de médecine légale. Il y a aussi des cours de médecine légale en ligne, vous pouvez trouver plein de trucs sur Internet. Il n'y a pas que de la merde sur Internet. Il y a aussi des trucs qui sont intéressants. Et donc dans les cours de médecine légale, c'est important d'avoir une idée des bases de données de combien ça pèse une jambe, combien ça pèse un cœur. Si vous trouvez la jambe de quelqu'un, vous devez vous faire une idée avec cette jambe si le gars à qui elle appartenait, d'abord c'était un gars ou une fille, et puis s'il était grand ou petit, etc. C'est important pour l'enquête, par exemple. Voyez ce genre de détails. C'est l'enquête. Une enquête scientifique, de police scientifique. Il y a des séries de police scientifique qui ont un grand succès. C'est la même chose. C'est une enquête sur le monde. Donc la jambe, elle pèse peut-être 15 kilos, c'est pas suffisant pour équilibrer. Alors on pourrait dire « Ah oui, mais peut-être il a caché une enclume dans sa chaussure. » Alors évidemment, vous avez du mal à me croire parce que l'enclume, on l'a verré. Donc vous me dites « Non, il n'y a pas d'enclume. » « Ah ben oui, mais moi je dis « Attendez, une enclume, c'est en acier au carbone. » Donc peut-être on pourrait mettre un truc mieux. Ça serait quoi mieux ? Un truc qui est caché dans la chaussure. Ça veut dire qu'on ne le voit pas. Il y a des chaussures qui ont l'air un peu épaises avec une grosse semelle, peut-être un centimètre ou un centimètre et demi d'épaisseur, genre gros godillot de soldat. Donc il y a une chaussure un peu épaisse. Est-ce qu'on peut cacher dans la surface d'une chaussure sur un centimètre d'épaisseur cacher assez de masse ? Combien ? Il faudrait calculer un petit peu, faire des raisonnements, mais en gros, si on arrive à planquer dans la chaussure l'équivalent de la masse de Yoda, peut-être 25 kg, un petit peu moins parce qu'on est un peu... Bon bref, mettons 20 ou 25 kg, si j'arrive à planquer 20 ou 25 kg dans la chaussure, c'est tranquille. Alors évidemment, si c'est sous forme de dos, 25 kg d'eau, c'est 25 litres d'eau. Donc ça va se voir. Si c'est une enclume, c'est pareil. Donc il faut trouver un matériau qui ait peu de volume et beaucoup de masse. En physique, on appelle ça un matériau qui est dense. Un matériau dense. Alors des matériaux denses, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? On peut mettre du plomb. C'est mieux, plus dense que le plomb. Le mer... Alors l'uranium, l'uranium bien sûr, l'uranium c'est 19. Il y a un autre truc. Alors l'uranium, simplement, l'uranium dans ses chaussures, bon. Là c'est pour faire le fier quand même. Il y a un vrai objectif. Bon alors, pas longtemps, bon. Mais on peut faire un autre truc. Par exemple, moi, chaque fois que je manipule mes lingots d'or, je réalise à quel point c'est dense l'or. Un lingot d'or, enfin je parle au premier rang. C'est que ça tient dans le creux de la main, un kilo d'or. Un kilo, un lingot d'un kilo, ça tient dans le creux de la main. L'or c'est aussi dense que l'uranium. C'est 19 tonnes par mètre cube. L'eau c'est une tonne par mètre cube. Il y a un peu plus dense que l'or et l'uranium, c'est l'osmium. C'est 22 tonnes par mètre cube l'osmium. Voilà, vous trouvez un matériau qui pèse, dont la densité plutôt est, mettons, une vingtaine de tonnes par mètre cube. Ça veut dire que pour faire 20 kilos, il faut 20 centimètres cube. C'est tout fait, 20 centimètres cube. C'est 20 centimètres carrés sur un centimètre d'épaisseur. C'est la surface du pied sur la semelle. Un matériau assez dense, où vous pouvez planquer 20 kilos dans la semelle sans problème. Il faut calculer combien ? 22, 23, 25 kilos ? OK, on s'arrange. C'est pas beaucoup. C'est en gros la masse de Yoda ou un peu moins que la masse de Yoda. Donc c'est possible. D'accord ? C'est possible. À condition d'avoir 25 kilos planqués dans la semelle. Ce qui est possible. Et encore une fois, on a fait de la physique. On rencontre du monde. Ça marche. Avec la mécanique, les matériaux ordinaires. Je n'ai pas invoqué l'adamantium ou je ne sais pas quoi. C'est que des matériaux normaux. L'adamantium qui existent vraiment. Et je fais une prédiction. Ça marche s'il a planqué 25 kilos dans sa chaussure. Et là, j'ai les moyens de vérifier. Il n'y a qu'à regarder comment Skywalker arrive dans le film en petite foulée. Il fait son truc, il se casse la gueule, il se relève et il marche comme ça. Alors essayez d'imaginer si dans une chaussure, c'est pas dans les deux chaussures, attention. Si dans une chaussure, il a 25 kilos et pas dans l'autre, ça devrait se voir quand même. Peut-être qu'il va avancer quand même. À une époque, on mettait des boulets de 25 kilos au pied des condamnés. Donc, il y a une vraie raison. Ça ralentit quand même. Donc, c'est pas ça qu'on voit. Donc, il n'a pas 25 kilos. Donc, l'équilibre n'est pas possible. Donc, il utilise la force. Vous voyez comment ça s'enchaîne, ce truc-là ? Ça s'enchaîne en essayant de rendre compte du monde, en faisant des prédictions. Ça colle pas. Je reviens et donc, du coup, comme je n'ai pas l'autre solution, parce qu'après tout, c'est comme un film de science-fiction. Il n'y a pas besoin d'aller chercher est-ce qu'il a un câble qui le tire, est-ce qu'il a un super aimant planqué alors que sous lui, il a mis... Enfin, on pourrait imaginer des tas de configurations malides, mais elles nécessitent un appareil spécial. Et là, il arrive tranquille. Alors, les Jedi. Classons les Jedi. Qui c'est le plus fort ? Alors, je pense que vous votez tous pour le petit vert. Le grand black, il n'est pas mauvais aussi. Il sait faire des éclairs. Attention. Alors, ils sont tous très forts et pour savoir si un Jedi est fort ou pas, ce qu'on va essayer de savoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire être fort ou pas en physique. Est-ce que c'est la force qui compte ? Mais les Jedi, ce n'est pas que de la force. Quand ils font de l'électricité, ce n'est pas de la force. Quand ils allument leur sabre laser, ils utilisent la force, mais c'est de la lumière qu'ils créent. Donc, quelqu'un qui est fort pour les humains, s'il soulève, quelqu'un qui soulève des gros poids, voilà, lui, il est fort. Et eux, c'est autrement. Qu'est-ce qui est fort en physique ? Ou du moins, si on veut faire des transformations du monde, ce que font les Jedi, c'est qu'ils transforment le monde. Ils modifient leur environnement. Nous aussi, d'ailleurs, on prend un truc, on le déplace, on le jette, on le casse, on le chauffe, on fait des choses. Ils transforment le monde quantifier votre capacité à faire des transformations. Beaucoup d'énergie, vous ferez des grosses transformations. Pas beaucoup d'énergie, vous ne ferez pas beaucoup de transformations. Et toute transformation coûte de l'énergie. Si vous voulez fabriquer cette table, il faut payer l'énergie. Si vous voulez la casser, il faut payer l'énergie. Si vous voulez la chauffer, il faut payer l'énergie. Si vous voulez la refroidir, il faut payer l'énergie. Si vous voulez la déplacer, il faut payer l'énergie. Si vous voulez la ramener, il faut payer l'énergie. Quoi que vous fassiez, il faut payer l'énergie. Donc, les Jedi, on pourrait les classer en combien d'énergie ils ont. mais ils ont tous la même énergie ils ont tous la force ils ont tous accès à la force la force c'est un champ d'énergie ils ont accès à un énorme réservoir d'énergie qui s'appelle la force, on sait pas ce que c'est on sait pas comment ils font mais ils ont accès à ça ils piochent dedans, ils font des trucs et ils ont tous le même réservoir donc qu'est-ce qui va changer qu'est-ce qui va distinguer les Jedi forts des Jedi pas forts c'est le rythme auquel ils vont pouvoir piocher dans le tas d'énergie si on fait une analogie monétaire l'énergie c'est le pognon vous avez un million d'euros vous devriez avoir les moyens de vous payer une belle maison avec ça vous la construire, vous la faire construire donc vous avez l'énergie vous avez un million d'euros, c'est beaucoup d'argent et vous avez les moyens de faire une belle maison, a priori mais si ce million d'euros vous vient d'un héritage d'une vieille tante qui connait vos capacités dispendieuses et votre goût immodéré pour les dépenses et elle vous lègue le million d'euros mais à la condition express qu'il ne soit disponible ce million qu'au rythme maximum de 1000 euros par mois c'est dans le testament vous ne pouvez pas changer ça 1000 euros par mois ce n'est pas désagréable mais vous ne pourrez pas construire une maison avec ça parce qu'en Belgique comme en France personne ne fait construire des maisons pour 1000 euros par mois il ne faut pas forcer des paquets de 10 000 donc vous avez l'énergie mais vous n'avez pas le débit d'énergie les euros par seconde les euros par mois les euros par jour vous n'avez pas le débit d'énergie qui s'appelle les watts vous n'avez pas les watts et donc ce qui compte c'est d'avoir de l'énergie pour faire des transformations et si vous voulez faire des transformations rapides il va falloir sortir beaucoup de watts des transformations lentes pas beaucoup de watts donc les Jedi on va les classer par leur capacité à accéder à la force en chiffrant combien de watts met en oeuvre ce qu'ils font c'est tout simple combien de watts ? on rit moins alors là qu'est-ce qu'il fait ? là c'est un équilibre plus bonheur c'est l'arbre droit standard c'est pas si simple mais c'est bon alors il soulève une grosse caisse dans la gravité de Dagobah de je sais pas 2 mètres et l'expérience qu'il fait on la voit monter ça prend peut-être une seconde alors la gravité de Dagobah combien c'est ? j'en sais rien on va prendre comme la Terre pour bien faire quelque chose prenons comme la Terre la caisse combien elle pèse ? j'en sais rien bon c'est une grosse caisse il y a du matos dedans ça a l'air en ferraille avec des trucs lourds peut-être 50 kilos peut-être 80 kilos donc il soulève 50 à 80 kilos de 2 mètres à une seconde dans la gravité de la Terre de Dagobah ça se calcule ça les physiciens dans la salle tout de suite ont fait le calcul lors de grandeur 1000 watts là Skywalker 1000 watts 1 kilowatt c'est pas mal 1 kilowatt c'est pas mal parce que je pense que les plus aguerris d'entre vous surtout en Belgique ça rigole pas sur un vélo ils doivent pouvoir lâcher facilement 300-400 watts pas très longtemps pas très longtemps parce que 300-400 watts c'est ce que lâchent les corps du Tour de France quand ils montent l'Alpe d'Huez en 20 minutes donc si vous pensez monter l'Alpe d'Huez en 20 minutes vous pouvez lâcher 400 watts en 20 minutes alors typiquement sans trop d'effort vous allez mettre 100 watts ça ça roule vous mettez sur un vélo vous pédalez tranquille 100 watts donc 1 kilowatt c'est pas mal les altérophiles pendant le très bref effort de soulever la masse ils sont à 2 kilowatts les coureurs cyclistes qui sont en cycliste sur piste en poursuite individuelle ils sont à 700 watts donc 1 kilowatt c'est mieux qu'un humain c'est à dire qu'avec cette puissance là il peut faire des choses et il va gagner contre vous typiquement même si c'est pas au sens musculaire il dispose d'un débit d'énergie suffisant pour vous ratatiner mais c'est pas surhumain c'est juste un peu curieux la façon dont il se procure les watts vous c'est vos muscles lui c'est la force bon ça c'est Skywalker 1000 watts bon alors maintenant on voit là un autre alors lui déjà on sent que c'est plus fort quand même parce qu'il soulève un truc dans la gravité de Dagobah mais c'est pas une caisse c'est un chasseur interstellaire je sais pas combien ça pèse alors on compare un avion de combat moderne ça fait 20 tonnes bon les grandes combats moderne les rafales ou je sais pas quoi ils volent pas dans l'espace en faisant des trucs donc bon ok bon mettons que ça fait 20 tonnes même condition vous voyez qu'il soulève un truc beaucoup plus lourd mais en fait dans les mêmes conditions à peu près la même vitesse on regarde dans le film on peut estimer avec la dimension comment je connais la dimension du vaisseau parce qu'on voit une année Skywalker à côté du vaisseau donc je connais la taille de Skywalker c'est un humain il ressemble à un humain donc peut-être un mètre cent de quinze le vaisseau doit faire trois mètres il soulève un demi mètre par seconde à peu près tout ça on peut l'estimer en regardant le film je vous dis pas des valeurs vous pouvez les refaire derrière si ça vous intéresse vous pouvez retrouver ou estimer encore ces valeurs et donc 20 tonnes à ce rythme là à peu près comme la caisse et bien on va se trouver dans des conditions où c'est plutôt 100 kilowatts et là Yoda il est tranquille juste pour dire la force facile pour montrer que c'est facile 100 kilowatts alors c'est normal que Skywalker il arrive pas avec 1 kilowatts il sort pas le vaisseau parce qu'il faut 100 kilowatts 100 kilowatts c'est quoi ? c'est une petite voiture de base quoi une Twingo je sais pas pas une Twingo une Clio une Clio c'est 100 kilowatts 100 kilowatts c'est une voiture déjà vous voyez le rapport ça c'est Yoda là il est en train de faire en gros disons 100 fois 100 fois Skywalker il est plus puissant on va dire plus fort il est plus puissant il a un accès plus rapide à la force et une petite remarque on est tout à l'heure un cycliste tour de France 400 watts 20 minutes après ils sont cuits 400 watts 20 minutes donc 100 kilowatts c'est beaucoup de fois 400 watts c'est 200 fois 400 watts non pas 200 fois c'est 400 pour aller à 100 000 combien il faut multiplier c'est compliqué par mi on disait par 4 donc ça fait 250 fois d'accord c'est 250 fois je le dis autrement quand vous êtes à 130 sur l'autoroute dans votre Clio qui fait 100 kilowatts vous avez 250 cyclistes tour de France qui vous tirent c'est ça qu'il faut comprendre et quand vous accélérez parce que hé mémé t'avances pas vous accélérez vous sortez le fouet allez les gars on y va c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre pour attirer votre attention sur le fait qu'une bagnole à 100 kilowatts c'est beaucoup c'est beaucoup beaucoup de watts quoi si c'était vous sur un vélo vous c'est 100 watts si vous voulez vous faire Paris-Marseille 8 heures en bagnole à 100 kilowatts la bagnole vous qui êtes 100 watts il me faut 1000 types comme vous 1000 et que je les fouette quand je veux doubler un camion donc ça veut dire qu'un humain de base avec sa bagnole de base quand il est dedans il dispose d'une puissance considérable considérable d'accord je fais un petit aparté énergético-climatique nous disposons sous la forme de machines d'une quantité équivalente d'esclaves énergétiques qui est de l'ordre de la centaine de la centaine par défaut tous les jours et quand c'est en bagnole c'est plutôt 200, 300, 400 des esclaves énergétiques au sens des gens qui physiquement pédaleraient pour vous pour faire avancer votre bagnole donc Yoda 100 kilowatts c'est déjà mieux l'empereur tout à l'heure combien de watts alors on avait les volts on a trouvé 10 mégavoltes 10 millions de volts il faudrait trouver combien il y a d'ampères qui passent dans son courant électrique on sait pas mais il est en train d'essayer d'exécuter Skywalker combien il faut pour tuer un humain avec des ampères c'est documenté la chaise électrique ça a existé on a exécuté des humains avec l'électricité ça se trouve l'information il faut plusieurs ampères ça vous met minable ça il n'y a aucun problème vous fumez même d'ailleurs Skywalker fume vous regarderez la séquence il fume un peu le courant électrique qui passe à travers lui ça dissipe de la chaleur et il fume un peu il aurait dû être mort évidemment alors si vous prenez un ampère vous voyez 10 millions de volts fois un ampère ça donne 10 millions de watts 10 mégawatts 10 mégawatts c'est un TG double rame à 300 à l'heure entre Paris et Lyon vous dites pas au TGV arrête toi d'accord si l'empereur arrive et dit je vous déteste je vais vous exécuter tu vas mourir vous allez mourir à moins d'être un Jedi il a la capacité énergétique de faire avancer un TGV double rame à 300 à l'heure simplement en invoquant la force d'accord donc il a accès à une puissance considérable et alors lui alors lui n'en parlons pas il prend son sabre laser il y a une porte métallique qui s'est fermée de l'autre côté vous vous rappelez il y a les deux méchants il veut leur casser la figure la grosse porte se ferme en métal il prend son sabre laser il plonge dedans il touille un peu et en quelques secondes alors comme il y a une coupure il y a un changement de plan peut-être 3 peut-être 5 secondes bon de l'autre côté des côtés des méchants qui rigolent pas ça coule la porte elle coule elle est liquide donc il a fait fondre une certaine masse de métal avec son sabre laser combien il faut d'énergie pour ça et quand vous avez l'énergie vous divisez par 3 secondes ou 4 secondes ou 5 secondes ça donnera le même ordre de grandeur à peu près pour avoir le débit d'énergie combien d'énergie en combien de temps et vous avez le nombre de watts donc pour l'énergie comment il faut faire ça d'abord il faut se dire c'est quoi le métal si c'est un métal comme ci ou comme ça c'est pas la même chose si c'est de l'acier au carbone si c'est du tungstène je sais pas quoi c'est pas la même chose alors pour pas s'emmerder à prendre de l'acier parce que les valeurs sont facilement disponibles et puis bon c'est une porte métallique c'est pas des métals à la con dans le plomb parce que le plomb il a une température de fusion qui est assez basse donc on veut une porte métallique de coffre fort c'est pas des trucs des métals mous c'est pas des métaux qui fondent à basse température on veut des métaux réfractaires et des métaux durs qui sont très difficiles à casser si on tape dessus bon mettons de l'acier alors l'acier est en période de fusion 1500 degrés à peu près donc il faut chauffer la masse d'acier jusqu'à 1500 degrés alors si c'est 1 kg ou c'est 10 kg c'est pas la même chose quelle masse d'acier ? ça dépend du volume d'acier volume d'acier fois la masse volumique de l'acier l'acier c'est 8 tonnes par mètre cube donc s'il y a 1 mètre cube d'acier 8 tonnes s'il y a 2 mètres cubes d'acier c'est 16 tonnes qu'il a fait fondre combien il y a de mètres cubes ? ben voilà il a fait un trou à peu près rond circulaire dans une porte qui a une certaine épaisseur ça s'appelle un cylindre vous vous rappelez du volume du cylindre donc une fois qu'on a les dimensions du cylindre le diamètre 1 mètre j'estime le trou encore une fois par comparaison avec la taille c'est peut-être 95 cm ou 1,5 mètre on s'en fout l'ordre de grandeur c'est 1 mètre l'épaisseur de la porte j'en sais rien mais je me renseigne vous renseignez sur Forknox par exemple les grosses portes de coffre-fort de Forknox combien ça fait ? ça fait 25 pouces putain c'est des emmerdeurs les médecins on était à la cour donc vous traduisez ça en unité bien élevée ça fait genre 75-80 cm vous prenez ça pour vous faire une idée d'accord ? donc 1 mètre de diamètre 80 cm d'épaisseur ça fait un certain volume de mètre cube à peu près 3 quarts de mètre cube 3 quarts de mètre cube d'acier 8 tonnes par mètre cube ça fait 6 tonnes d' donc il prend les 6 tonnes il met de l'énergie dedans suffisamment vite pour que ça monte à 1500 degrés en partant de la température ambiante mettons 20 degrés il paye ça déjà après il paye un bacchis ça paye l'énergie latente la chaleur latente c'est pas grave il paye l'énergie qu'il faut pour le faire fondre ça dépend de la masse et on trouve un nombre beaucoup on divise par 3 secondes et ça fait la réponse 1 milliard de watts d'accord ? ça j'ai mis les chiffres pour ceux qui s'amusent au-dessus ceux qui savent les lire c'est bien les autres ça n'a aucune importance 1 milliard de watts 1 milliard de watts c'est quoi ? c'est un réacteur nucléaire d'accord ? donc le gars il a dans sa main un machin il m'a volé le micro ah il est là ça c'est les bonnes dimensions donc dans sa main il a un machin qui est gros comme ça il appuie sur le bouton bouh il y a la lumière qui sort il met dans la porte bouh il touille la porte fond ça a lâché 1 milliard de watts donc il y a d'autres raisons mais celle-ci devrait vous convaincre que les sabres lasers c'est pas possible ça veut dire c'est pas des piles d'accord ? parce que alors on pourrait dire c'est pas des piles peut-être des super piles non c'est pas des piles c'est pas des piles parce que si on met trop d'énergie dans la matière on la casse de plein de façons on la casse en deux on la fait fondre on fait plein de choses on arrache les atomes les électrons on casse tout et là il y a trop d'énergie 1 gigawatt pendant 3 secondes ça fait quelque chose comme 3 gigajoules 3 milliards de joules mis dans un petit machin ce qu'il y a dans vos téléphones portables c'est à peu près 10 watt-heure c'est 36 000 joules d'accord ? là on passe de 3 milliards de joules dans les batteries là on a un truc qui va avoir besoin de batterie comme un téléphone portable peut être un peu plus gros mais c'est à peu près ça l'idée donc c'est pas des batteries alors qu'est-ce qu'on comprend du coup un sabre laser c'est quoi ? c'est pas un machin avec des batteries on voit ça dans les bouquins autour de Star Wars mensonge ce ne sont pas des batteries ce sabre laser est une machine qui transforme une forme d'énergie appelée force en une forme d'énergie appelée lumière et là on comprend mieux le vélo est une machine qui transforme une forme d'énergie appelée muscle humain ou énergie musculaire humaine en une autre forme qui s'appelle mouvement du vélo une centrale hydroélectrique ça transforme la chute de l'eau en électricité un moteur thermique de voiture ça transforme l'énergie chimique de l'essence en mouvement on a une machine qui transforme une forme d'énergie en une autre la force en lumière alors les machines même les belles machines comme le vélo je reprends encore le vélo c'est pas parce qu'on est en Belgique parce que c'est vrai aussi le vélo est une machine magnifique qui transforme à peu près même un vélo un peu minable 75 à 80% de l'énergie musculaire du cycliste en mouvement et les beaux vélos du Tour de France et des champions c'est plutôt 90% 90% de l'énergie mécanique des muscles du coureur vont dans le mouvement du vélo par comparaison une voiture c'est plutôt 20% de l'énergie chimique qui est transformée en mouvement le 80% il part en frottement en chaleur en d'autres trucs qui n'ont rien à voir c'est dire la consternante inefficacité des moteurs thermiques sans parler de leur pollution de l'emmerdement ça fait du bruit des embouteilles enfin on peut en faire long comme le bras ce n'est que des emmerdements ces moteurs et ces voitures en tout cas électriques thermiques électriques on pourrait discuter donc la machine qu'utilise le Jedi même si c'est une très bonne machine ne va pas convertir l'intégralité de l'énergie force qui rentre en lumière il y en a un peu qui va partir sur les côtés quand on dit partir sur les côtés je dis ça un peu imagé va chauffer va aller en frottement va aller en dissipation on dit en physique et ça pourrait se faire de chauffer si cette machine sabre laser a une efficacité remarquable de 99,9% ça n'existe pas donc un millième de l'énergie est perdue sous-entendu je mets 1000 il sort 999 et il y a un qui reste dedans et qui va chauffer le sabre laser comme il sort un milliard de watts ça veut dire qu'il est dissipé à peu près un million de watts même si l'énergie est 99,9% ce qui est un truc incroyable un million de watts là-dedans ça se calcule ça chauffe à une température qui fait que cet objet va devenir brillant brillant comme une ampoule un filament à incandescence c'est tellement chaud la température atteint largement les 1000 degrés ça fait que ce truc-là devient brutalement très chaud donc la vraie scène c'est je suis là je vais percer la porte j'appuie sur mon sabre laser le sabre laser sort et je me brûle les doigts et je lâche le sabre laser tout de suite parce qu'il est très chaud mais tout de suite très vite avec un million de watts ça chauffe très vite et d'ailleurs incidemment puisqu'on est là un peu de sécurité de laboratoire on parle jamais de ça dans les conférences ici je suis sûr parce que tout le monde s'en fout mais là vous êtes là et vous êtes obligés d'écouter on ne met jamais ses mains près de plusieurs kilogrammes de métal à 1500 degrés c'est très dangereux voilà et on met des gros gants alors qu'est-ce qu'on mettrait comme gros gants pas des petits gants qui vont brûler des machins on met des gants genre vulcanologues pour plein de raisons ils sont adaptés ils sont en un million en plus on met des gros gants pour se protéger du rayonnement intense de ça en été ça s'appelle un barbecue et donc du coup en plus de ça il faut des gros gants deux fois parce que le sabre laser le manche lui-même doit chauffer parce qu'il y a forcément une dissipation de l'énergie qu'on a mis dedans et qui ne se retrouve pas sous la forme désirée qui part en chaleur c'est ce qui fait que les rendements l'efficacité énergétique des machines n'est pas est un but plutôt est un but à atteindre améliorer l'efficacité énergétique des machines pour que autant d'énergie fasse un service meilleur plus exactement pour avoir le même service énergétique on utilise moins d'énergie bon alors ça fait déjà une heure que je vois ratine alors on va faire les planètes quand même parce qu'il ne faut pas déconner c'était rigolo ça aussi alors tatouine la planète aux deux soleils est-ce que c'est possible alors pourquoi pas à peu près on estime qu'une bonne majorité des étoiles de notre galaxie sont en système binaire notre soleil à nous il est tout seul avec ces planètes c'est plutôt pas la majorité il y a plein d'étoiles en couple si je veux dire en système deux étoiles qui tournent autour de leur centre de gravité commun donc tatouine et deux étoiles pourquoi pas on a trouvé dans les 4000 exoplanètes qu'on connait actuellement il y en a un certain nombre qui sont dans des systèmes binaires et même des fois à trois étoiles et qui ont des orbites stables parce que c'est ça qui est compliqué quand il y a un soleil central énorme et les petites planètes autour la terre elle pèse sa masse est 330 000 fois inférieure à celle du soleil donc c'est vraiment la poussière qui tourne autour de l'éléphant et bien elle tourne et tout va bien il y a plein d'orbites stables quand il y a deux étoiles c'est beaucoup plus compliqué il y a des orbites stables possibles on en a vu des systèmes binaires avec des planètes les deux soleils que l'on voit là ça ressemble un peu à deux fois le soleil comme un coucher de soleil terrestre bon peut-être que ça ressemble à notre soleil que ces deux soleils de Tatooine sont comme notre soleil ils ont l'air assez proches angulairement l'un de l'autre on va m'estimer ça ressemble à un coucher de soleil deux fois on a mis le soleil rouge en bas et puis celui qui est au dessus il n'est pas encore tout à fait rouge alors le soleil la taille apparente du soleil c'est à peu près un demi degré dans le ciel de la Terre là si ça fait à peu près mettons un demi degré pour prendre quelque chose on a deux ou trois degrés de séparation entre les deux soleils de Tatooine donc on va donner une orbite qui englobe les deux soleils à la fois ça fait des orbites stables il n'y a aucun problème on peut s'amuser à essayer de trouver une orbite plausible pas très 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 loin parce que même avec deux soleils il ferait très froid pas très très près non plus d'abord les orbites seraient instables et puis ensuite avec deux soleils il fait chaud donc peut-être que la Tatooine serait tellement chauffée qu'elle serait bien plus que désertie qu'elle serait inhabitable là elle est chaude et habitée habitable en tout cas bon on peut trouver une orbite plausible pour Tatooine il n'y a pas de problème alors vous remarquez quand même que ce film n'est pas sans défaut le poil de la science là le gars il a une seule ombre il y a deux soleils quand même alors en même temps c'est normal c'était tourné sur terre bon donc il n'y a pas de raison mais alors du coup il y a une petite enquête à faire maintenant que ça on se dit c'est pas Star Wars ça a été tourné sur terre où ? je ne vois pas la réponse officielle à Tatooine je ne suis jamais aussi au Maroc je n'arrive pas à me rappeler c'est au Maroc ou en Tunisie donc en Tunisie je vais peut-être finir par m'en rappeler un jour mais bon ok mais si je ne le sais pas est-ce que je peux trouver où ça a été tourné ou plutôt dire où ça n'a pas été tourné et bien oui parce que remarquez que l'ombre elle est sous les pieds de la personne vous pouvez regarder à Mons tous les jours de l'année votre ombre elle ne sera jamais sous vos pieds mais jamais quoi parce que pour que votre ombre soit sous vos pieds il faut que le soleil soit au-dessus de votre tête qu'on appelle au zénith le zénith c'est la direction au-dessus de votre tête et pour être au zénith il ne faut pas être à Mons il ne faut pas être en France non plus il ne faut pas être en Corse non plus il faut être dans la bande intertropicale il n'y a que dans la bande intertropicale où il y a la possibilité ce n'est pas tous les jours que le soleil soit à la verticale du lieu donc cette scène elle a été tournée dans la bande intertropicale une fois que vous enlevez tous les océans de la bande intertropicale il y en a un paquet vous enlevez tous les endroits il y a des forêts genre l'Amazonie il ne vous reste plus beaucoup d'endroits il vous reste plein d'endroits dont Attaouine et plein d'autres mais il vous reste ça sélectionne les endroits sur Terre où cette photo a pu être prise parce que j'ai dit pas de forêt parce qu'il y a du sable si on pense que ce n'est pas du sable qui a été importé pour faire le décor c'est du sable local bon ben ce n'est pas dans la forêt d'Amazonie par exemple donc on peut faire l'enquête sur cette image et dire où elle n'a pas été tournée ou du moins désigner les zones où elle a été tournée c'est dans la bande intertropicale là où il y a du sable la planète Mustafar la voilà vue de l'espace c'est une planète vous savez où ils font le combat des deux Jedi avec la lave les lacs de lave et tout ça une planète un peu pour représenter l'enfer alors cette planète là elle évoque des choses ça pourrait être une planète en train de finir sa formation c'est à dire de refroidir après sa formation on pense que les planètes se forment par agrégation de matière dans le disque de poussière qui entoure l'étoile l'étoile se forme d'abord à partir de tout un grand nuage interstellaire qui s'effondre sous son propre poids sa propre gravité qui forme une étoile et il y a un disque de matière autour de l'étoile à partir duquel vont se former les planètes elles se forment par agglomération les plus gros attirant les petits et les plus gros deviennent plus gros David contre Goliath en gravité c'est toujours Goliath qui gagne toujours donc les gros deviennent plus gros plus gros plus gros à la fin il n'y a plus de combattants il n'y a plus de poussées il n'y a plus rien il reste des objets mais cette agglomération fait tomber des choses sur la planète et les chocs dissipent de l'énergie et chauffent le corps en train d'agglomérer en train de grossir et on pense que la Terre très molle la surface il n'y avait pas de surface solide comme on connait maintenant il n'y avait pas d'océan et pas d'atmosphère et qu'ensuite faute de combattants cette pluie de matière s'est arrêtée et la planète a commencé et la Terre a commencé à refroidir et à se solidifier par la surface comme dans un lac d'eau elle gèle par la surface et puis la glace grandit en profondeur petit à petit donc la Terre elle est solide en surface molle puis liquide à l'intérieur et à de nouveau solide pour des raisons subtiles de thermodynamique au cœur un plus petit objet comme la Lune est solide jusqu'au centre il s'est entièrement refroidi et il n'est plus liquide à l'intérieur donc ça pourrait être une planète en train de finir sa formation elle est en train de refroidir mais elle n'aurait pas l'atmosphère là les gars ils y vont ils respirent et tout ça alors il y a une autre possibilité c'est que Mustapha subisse des forces de marée très importantes les forces de marée ça résulte du fait qu'un corps qui est plongé dans le champ de pesanteur d'un autre la Terre dans celui de la Lune ou la Lune dans celui de la Terre ou la Terre dans celui du Soleil et bien ce corps qui a une certaine extension va subir des forces de gravité différentes vos pieds qui sont plus près du centre de la Terre sont plus tirés par kilogramme de corps que votre tête qui est plus loin du centre de la Terre d'à peu près 1m75 et donc vous devriez vous sentir légèrement étiré autrement dit plus tiré par les pieds que par la tête l'écart est extrêmement minuscule moins du dixième du millionième de la gravité de la Terre donc totalement imperceptible mais si vous étiez un géant de 1000 km entre votre tête à 1000 km et vos pieds qui sont en bas la gravité ne serait pas la même et vous vous sentiriez étiré dans votre référentiel tiré plus fort par les pieds que par la tête et cet effet là sur la Terre subie de la Lune et du Soleil ça déforme les choses déformables à la surface de la Terre qui sont les océans et ça fait un bulbe océanique deux endroits où c'est haut et comme la Terre fait un tour en 24 heures on passe une fois sous l'un une fois sous l'autre deux fois par 24 heures on passe sous le bulbe océanique et on se retrouve à avoir deux marées par 24 heures si il n'y a pas de mer ça marche aussi la croûte continentale on pourrait mesurer à Mons d'ailleurs il y a un laboratoire dont j'oublie toujours le nom en Belgique qui mesure les marées continentales marées continentales ça veut dire le soulèvement de la croûte terrestre sous l'effet des marées de la Lune et du Soleil comme il y a un soulèvement de la mer même s'il n'y a pas la mer à Mons on pourrait savoir que la marée est haute à Mons parce que ça se soulève toute la croûte européenne tout le morceau qui est sous la Terre et la Terre sur la Lune la même chose sauf que sur la Lune il n'y a pas d'océan donc c'est que des marées de croûte et ça déforme la Lune parce que la Terre est plus massive et donc elle a un champ plus intense elle va déformer la Lune de 1 mètre la surface de la Lune peut varier de 1 mètre au rythme des marées de la Terre sur la Lune et l'effet de ça c'est que ça craquelle la surface de la Lune et qu'on voit les craquelements qui sont dus aux marées répétées sur des milliards d'années aux forces de marée de la Terre sur la Lune et puis il y a une autre situation c'est celle-ci qui est plutôt étonnante c'est Io le satellite Io le satellite de Jupiter le satellite Io regardez ce qu'on voit là une éruption volcanique et là excusez-moi là une autre éruption volcanique celle-ci et celle-là vue de dessus on voit le panache de fumée qui sort de l'écran et ça c'est l'ombre avec la lumière du soleil rougie comme quand le soleil est bas sur l'horizon il est rougie c'est l'ombre du panache de fumée et là on voit l'éruption sur Io il y a des éruptions volcaniques de roches liquides c'est le seul endroit par la Terre où il y a ça et c'est du au fait que les marées de Jupiter sur Io sont tellement intenses que ça écrabouille et relâche Io avec une amplitude d'à peu près 100 m sur un truc qui fait la taille de la Lune 1738 km de rayon donc c'est quand même 100 m c'est pas beaucoup mais ça n'arrête pas d'écraser relâcher écraser relâcher au rythme de la rotation de l'ellipse que Io parcourt autour de Jupiter qui est une période un peu plus d'un jour et donc au fil du temps ça travaille l'intérieur de Io ça dissipe de l'énergie dissiper de l'énergie des frottements ça chauffe l'intérieur de Io qui est pour partie mou liquide qui craquelle la surface et qui produit des endroits où il peut y avoir ces éruptions volcaniques sur Io donc peut-être que Mustaphar on pourrait se dire en voyant ça peut-être que Mustaphar elle est en orbite autour d'une étoile d'une étoile très proche ça la chauffe et puis avec un gros une grosse force de marée ou alors elle est en orbite autour d'une étoile d'une planète géante comme si elle était en orbite autour d'une sorte de Jupiter une très grosse planète dont les forces de marée très intenses créeraient ça à la surface de Mustaphar alors ça c'était une hypothèse et juste à ce que un étudiant quand je fais une conférence à Polytechnique récemment me dise regardez dans le Blu-ray de l'épisode 3 moi je regardais le DVD quand madame je suis fauché alors je regardais et sur le Blu-ray regardez on voit Mustaphar et on voit qu'elle est en orbite autour d'une planète géante donc Mustaphar est le satellite en tout cas cette image le satellite d'une planète géante et là on comprend pourquoi elle est comme ça elle est broyée par les forces de marée de la planète géante la planète de glace alors vous voyez que les planètes de Star Wars et de sciences générales sont très archétypales il y a la planète de lave la planète de glace la planète océan la planète des arbres la planète de désert vous voyez c'est simple on les reconnait c'est pour vous qu'ils font ça parce que sinon sinon on n'y comprend que dalle comme Mustaphar ça les noms on s'en fout qu'on ne comprend rien et la vraie vie comme la Terre ça serait une planète avec plein de variétés d'écosystèmes si c'est une planète habitée ou de variétés même géologiques il n'y a qu'à regarder Mars qui est une planète inhabitable qui a peut-être été inhabitée mais ce n'est pas certain ou il n'y a qu'à regarder Pluton Pluton il fait tellement froid que l'atmosphère est solide il n'y a pas de gaz qui fait tellement froid que même si il y avait du gaz il deviendrait solide et bien Pluton il y a quand même petite atmosphère résiduelle et il y a plein de choses de surface de géologie de choses qui se sont faites de paysages plutoniens qui sont complètement incroyables donc les planètes qu'on nous montre sont vraiment des planètes très simplistes évidemment pour faciliter le travail du spectateur qui n'a pas besoin de le retenir oui c'est la planète de glace oui je me rappelle ah oui l'autre c'est il faisait chaud je me rappelle donc planète de glace je passe sur les détails techniques de faire des trucs si massifs aussi au-dessus du sol c'est idiot le centre de gravité est très haut donc ça tombe facilement il suffit de mettre un truc autour des pieds et ça tombe d'ailleurs s'ils le font donc on ne dit pas merci aux ingénieurs de l'Empire alors ça ça a pu se produire cet épisode d'une terre complètement glacée ou d'une planète complètement glacée on pense que ça s'est produit à deux reprises à une période qui s'appelle le cryogénien sur la terre où la terre a été recouverte pratiquement intégralement pense-t-on pas tout à fait probablement pas les zones équatoriales par de la glace ça on a des traces géologiques j'ai plus le temps d'en parler dans le détail mais il y a des traces géologiques du fait que on pense que la terre a été recouverte à deux reprises et qu'on peut dater à peu près 635 et 716 millions d'années dans le passé entièrement recouverte par la glace il y a des tas de questions peut-être on en parlera pour comment on a pu rentrer dans un système entièrement glacé comment on a pu en sortir il y a des subtilités c'est très intéressant et bon essentiellement cette image là elle montre que les continents ne sont pas au bon endroit c'est pas juste un dessin comme ça vite fait c'est aussi pour montrer les continents ne sont pas où on les voit maintenant il y a 600 millions d'années pensez qu'il y a 180 millions d'années l'océan Atlantique n'existait pas le puzzle Amérique Afrique Europe la clique où on voit bien que ça rentre bien dedans vous avez déjà remarqué ça j'ai dit ça au plus jeune ça rentre bien dedans c'était rentré dedans donc il faut réfléchir en tenant compte de cette tectonique de où étaient estime-t-on les continents à ces époques pour savoir comment ça a pu se passer c'était une longue énigme pendant longtemps on se demandait comment ça a pu rentrer comment ça a pu sortir être bien sûr du phénomène et là il y a moins d'un an un article un article de récapitulation a été publié qui fait le point et qui dit on pense qu'on a vraiment compris comment ça s'est passé donc la planète Haute c'est possible alors évidemment c'est une planète est-ce qu'il peut être complètement glacé partout absolument complètement complètement couverte de glace on n'y croit pas trop parce que il y a les tentons vous voyez l'espèce de bestiole dont se servent les rebelles comme monture ça a l'air d'être des herbivores et les herbivores ils mangent de l'herbe alors il n'y a pas d'herbe oui mais peut-être qu'il y a la belle saison les règnes ils mangent de l'herbe quand il y a de l'herbe et puis quand il n'y a pas d'herbe ils ne mangent rien parce qu'ils ont beaucoup mangé d'herbe avant ils ne mangent rien ou des trucs qui traînent des racines pas des racines des lichens et des trucs donc les tentons sont habitués à leur environnement ils ont alors une grosse fourrure ils en mangent bien pendant la belle saison il y a peut-être des moments où il y a la belle saison quand même on est peut-être en hiver quand on voit ça peut-être un moment où il y a un peu des plantes qui poussent et puis au-dessus des tentons rappelez-vous il y a les wampas les gros yetis blancs là qui mangent des tentons probablement et puis les skywalkers aussi et donc il y a une petite chaîne trophique comme on dit il y a de l'herbe quelque part avec des saisons probablement le tenton qui mange de l'herbe et le vampas qui mange les tentons d'accord donc c'est déjà un peu un petit système un petit système écologique simple mais bon qui permet de voir des choses quand même et la planète Géonosis alors quand on la regarde bien droit dans les yeux vous avez vu c'est la même c'est malin quoi même les structures des anneaux c'est les mêmes pratiquement ils ont pris les anneaux de Saturne ça fait une très jolie planète avec ces structures d'anneaux comme ça alors on peut se demander mais les anneaux ils viennent d'où quoi c'est pareil pour Saturne alors dans le cas de Géonosis on voit même l'intérieur des anneaux alors on voit des gros cailloux vous voyez il y a le vaisseau du méchant là enfin du chasseur de prime qui est là c'est des assez gros cailloux qu'il y a autour alors ça ça permet de faire tout un tas de réflexion les anneaux de Géonosis les gros cailloux ils vont se taper dedans ils sont en orbite autour de la planète et puis ils ne sont pas tous à la même vitesse ils ne sont pas tous à la même altitude mais deux cailloux qui sont assez proches à l'altitude proche ils n'ont pas exactement la même vitesse il y en a qui va rattraper l'autre il va se faire doubler et puis comme ils sont un peu gros les cailloux ils débordent sur leur orbite alors ils vont se taper dedans et quand ils se tapent dedans d'ailleurs ça arrive dans le film on les voit se taper dedans ça fait une collision ça peut casser les cailloux ça fait des plus petits cailloux alors ces plus petits cailloux sont en orbite aussi ça change leur orbite un petit peu ou alors des fois ils tombent sur la planète ou alors ils partent de l'autre côté d'ailleurs je serai les insectoïdes ça ne rigole pas vous avez des cailloux aussi gros en orbite de temps en temps il y en a un qui va tomber donc il ne faut pas être dessous bon en tout cas il y a ça donc les cailloux ils vont se casser l'anneau va s'épuiser il y a des cailloux qui vont tomber des cailloux qui vont partir des cailloux qui vont être réduits en plus petits cailloux donc si on voit beaucoup de gros cailloux on en déduit que l'anneau est jeune ça ne veut pas dire grand chose jeune il ne s'est pas passé beaucoup de temps caractéristique de collision ça veut dire là dedans on peut estimer avec cette image et surtout quand ça bouge un peu on peut estimer le temps caractéristique entre deux collisions un caillou donné tous les combien il va taper dans un de ses copains ça va dépendre de la taille moyenne des cailloux ça va dépendre du nombre de cailloux qu'il y a par unité de volume ça va dépendre de la vitesse relative des cailloux la taille du caillou ça va donner ce qu'on appelle la section efficace les gros cailloux si vous voulez tamponner des gens sur la place de monstres là vous vous cartez les bras ça va être plus efficace que si vous marchez comme ça si vous marchez comme ça c'est encore moins efficace si vous ne bougez pas il n'y a que les gens qui bougent par rapport à vous si vous bougez vous allez toucher des gens mais vous allez toucher ceux qui vous rattrapez ceux qui courent plus vite que vous vous ne les touchez pas c'est un problème de vitesse relative entre les gens donc c'est important la vitesse relative la taille que vous exercez et puis sur la place vous courez tout seul vous n'allez tamponner personne par contre le jour de fête ça va être facile il n'y a qu'à écarte même pas vous bougez et puis vous ne pouvez pas bouger donc on peut calculer ça et on peut estimer moi j'estime une collision de tous les 26 jours un mois ça veut dire que tous les mois le caillou poum il se casse un mois plus tard poum ça se recasse un mois plus tard poum ça se recasse le même caillou donc il se casse en petits bouts donc jeune ça veut dire ça n'a pas eu le temps de faire beaucoup de collisions donc ça veut dire cet anneau il a quelques mois peut-être 10 mois peut-être 20 mois mais il n'a pas 100 ans il n'a pas 200 ans parce qu'au bout de 100 ans 200 ans plein de cailloux seraient partis soit il serait tombé soit il serait éjecté soit il serait réduit en poudre on aurait des plus petits cailloux des poussières au lieu d'avoir des gros cailloux donc cet anneau est jeune donc maintenant la question qui se pose c'est oui mais un anneau jeune ça veut dire qu'il s'est fait récemment peut-être il y a 2 ans enfin pas longtemps c'est quand même super curieux le Jedi il déboule il voit Geonosis il y a un anneau autour de Geonosis et ça se passe mais exactement quand il y a cet anneau qui est là d'où il vient cet anneau et pourquoi exactement à ce moment là alors d'où il vient l'anneau ça c'est pas compliqué on peut imaginer que Geonosis avait un satellite qui a été brisé par les forces de marée de Geonosis les forces de marée elles étalent la lune de 1 mètre la terre de 30 cm de la part de la lune mais si on prend le satellite j'ai une petite image si on prend le satellite Phobos de Mars il subit les forces de marée de la part de Mars et il sera brisé les forces de marée étirent le satellite et quand les forces de marée étirent plus fort le satellite que sa cohésion interne que sa gravité propre ça le brise on appelle cette limite la limite de Roche Monsieur Roche et donc la limite de Roche de la terre c'est 17 000 km si vous prenez la lune vous la mettez à 17 000 km de la terre le 380 000 elle va être brisée en morceaux sous l'effet des forces de marée de la terre sur la lune et donc ça s'est déjà produit ça deux fois la comète Schumacher-Levy 9 a été brisée en 92 par son passage près de Jupiter elle a refait un petit tour et puis elle est retombée en morceaux tous les morceaux sont tombés sur Jupiter ça se voyait d'ailleurs au télescope peut-être d'entre vous les astronomes amateurs d'entre vous qui étaient astronomes amateurs et là en 1992 ont peut-être vu ça c'était spectaculaire dans un télescope de 20 cm on voyait les impacts des petites taches noires à la surface de Jupiter qui correspondaient aux impacts de chaque morceau de la comète qui s'était brisée en 94 ça s'est passé la chute et puis le satellite Phobos de Mars en 30 millions d'années il va se briser sous l'effet il se rapproche lentement de Mars sous l'effet des forces de marée de Mars il va se briser donc on pourrait se dire ben voilà c'est très simple Géonosis avait un satellite il s'est brisé et ça fait l'anneau ça dure un certain temps puis après il n'y a plus l'anneau oui mais Phobos c'est 30 millions d'années on estime c'est-à-dire que pour arriver juste le bon jour où ça s'est cassé enfin la bonne année ou les 10 bonnes années où on voit encore bien l'anneau avec des gros cailloux c'est vraiment une coïncidence ça en physique on n'aime pas les coïncidences un truc qui a une coïncidence c'est un peu énervant peut-être oui peut-être oui mais est-ce qu'il n'y a pas une autre raison alors si on se dit c'est pas les forces de marée est-ce qu'on peut imaginer ce qui a pu se passer et on est dans le film de Star Wars on connait Star Wars qu'est-ce qu'il y a sur Géonosis il y a les insectoïdes ils font quoi les insectoïdes pourquoi ils viennent les voir pourquoi ils viennent les voir le compte de Kou pour acheter les plans de l'étoile de la mort l'étoile de la mort c'est un gros bousin un gros vaisseau mais qu'est-ce qu'il y a dans l'étoile de la mort il y a le turbolaser de la mort qui casse les planètes alors vous imaginez quand vous achetez un turbolaser à un trillion de dollars vous payez pas un trillion puis vous barrez avec le turbolaser déjà quand vous achetez une bagnole d'occasion vous vérifiez qu'elle fonctionne donc le turbolaser vous voulez une démonstration donc vous arrivez près des insectoïdes les insectoïdes disent ça y est on a fait l'étoile de la mort voilà les plans le turbolaser montre moi qu'elle fonctionne le turbolaser pas de problème pas de problème regarde là il y a un satellite regarde bien il n'y a plus de satellite et les morceaux satellites sont où ? en orbite autour de Géonosis et là que le Jedi arrive au moment où ces morceaux sont là c'est tout à fait normal parce que ça a été acheté il y a deux ans le conde de Kou il vient prendre livraison et l'autre il poursuit le gars qui va prendre livraison qui fait son enquête et donc c'est normal qu'il arrive à un moment donc mon hypothèse si je peux me permettre je n'ai pas de moyen de la vérifier c'est que c'est le résultat du premier essai du turbolaser de l'étoile de la mort qui a dégommé l'ex-satellite de Géonosis ce qui maintenant fait un anneau avec des gros cailloux et dans pas longtemps plusieurs dizaines de fois 26 jours ou centaines de fois 26 jours il n'y aura plus de satellite voilà la tête des images de la comète Schumacher limite des fragments ils étaient à la queue leuleux et puis quand ils tapent sur Jupiter regardez ça c'était impressionnant donc voilà j'espère que je vous ai convaincu qu'on peut avoir un autre point de vue sur l'univers dans Star Wars bon inutile de vous dire que si on est capable de faire ça c'est grand luxe parce que là non seulement ils vont vite dans la galaxie mais là ils sont en dehors de la galaxie pour mémoire si cette galaxie qu'on voit là était notre galaxie de là à là il y a 100 000 années-lumière donc les gars ils sont très en dehors de la galaxie je vais vous dire c'est très 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 fort bon cette galaxie il y aurait beaucoup pour en dire bon bref ils ont une galaxie donc on peut avoir un autre point de vue sur l'univers sans aller dans Star Wars en faisant de la physique comme vous l'avez compris en faisant des sciences en général et voilà une petite page de publicité voilà le bouquin qui résume tout ça où il y a beaucoup plus ce que j'ai raconté plus d'autres choses vachement bien sur plein de trucs merci de votre attention voilà on va passer aux séances de questions la première étant la plus difficile qui se lance oui bonsoir moi en fait je me demandais quand vous avez expliqué avec Moustapha je me suis demandé du coup si vu que la terre avait refroidi progressivement si on pouvait pas se demander si son noyau à l'heure actuelle est toujours en train de se refroidir et donc de rétrécir alors c'est compliqué deux fois c'est à dire que le noyau de la terre est toujours en train de se refroidir de la chaleur qui était la résultante de l'accrétion de matière pour former la terre continue à être évacuée ça va du chaud au froid si j'ose dire c'est transporté ça peut être par convection par diffusion de l'intérieur vers l'extérieur ça c'est une première chose deuxième chose il faut tenir compte du fait que dans la masse de la terre il y a aussi des éléments radioactifs pour partie qui se désintègrent et qui fournissent de l'énergie et donc ça ça compense pour partie l'énergie qui sort de la surface de la terre donc il y a un bilan déjà un tout petit peu subtil entre la chaleur qui est là et qui est évacuée par simple refroidissement et l'énergie fournie par la désintégration radioactive pour vous donner une idée les premiers modèles qu'on avait pour estimer l'âge de la terre c'était de se dire elle s'est formée comme une sphère de roche en fusion elle s'est refroidie entièrement combien de temps il faut et on faisait des expériences en prenant un boule des expériences analogiques on prend un boulet de canon on le fait chauffer au rouge et on regarde en combien de temps il revient à la température ambiante un plus gros boulet un plus gros boulet et on essaie de se faire une idée comme ça de l'âge de la terre ça c'est des tentatives d'estimation de l'âge de la terre au fin du 10ème siècle pour les parties centrales de la terre c'est compliqué en plus par le fait d'autant plus qu'on est au centre qu'on subit le poids la pression au centre de la terre augmente considérablement et donc la matière l'état de la matière va dépendre de sa température en gros à la pression atmosphérique un morceau de fer à 100 degrés il est chaud et solide à 2000 degrés il est chaud et liquide pareil pour de la glace à 0 degré donc l'état liquide, solide éventuellement vapeur va dépendre pour nous semble-t-il que de la température ça n'est pas le cas si on tient compte de la pression on est toujours à peu près à la même pression atmosphérique même si on monte à l'Everest au centre de la terre les pressions sont gigantesques elles peuvent monter à 100 gigapascal ça veut dire 10 plus de cent ça veut dire un million de fois la pression atmosphérique et donc là il faut tenir compte de ce qu'on appelle le diagramme de phase de la matière qui dépend de la matière de la composition alors au centre c'est pensons fer nickel et dans les couches supérieures c'est de moins en moins de fer nickel et puis d'autres choses au dessus qui arrivent et de la température et de la pression et donc le diagramme de phase du fer nickel à 6000 degrés et 100 gigapascal c'est solide autrement dit c'est comme un solide même si c'est 6000 degrés d'accord ? parce qu'il y a un jeu entre pression température et puis c'est quoi la matière ? ça serait de l'eau ça serait différent 100 gigapascal 6 000 degrés pour de l'eau je ne sais pas dans quel état ça serait mais ça serait autre chose que pour le fer ou pour le fer nickel ou pour je ne sais quoi d'accord ? donc c'est un mélange compliqué de tout ça et pour en déduire ça on n'y est pas sur place donc là les géologues ceux qui s'intéressent à la structure interne de la Terre ils font ça on comprend ce qui se passe dans des couches superficielles et puis dans des couches de plus profondes par les séismes essentiellement les séismes ce sont des catastrophes en surface pour les humains qui les subissent pour les sismologues c'est aussi moyen d'avoir des informations sur la Terre profonde sur les structures profondes de la Terre et c'est comme ça qu'on a compris un peu tout ce qui se passe et puis il y a aussi des choses qui remontent et on trouve des cailloux qui ont des compositions bref c'est toute une affaire de la géologie oui alors que la Terre soit totalement solide ça peut arriver ça pourrait arriver un jour mais ça sera très long parce qu'il faut que la Terre est grosse donc elle a beaucoup de chaleur accumulée au départ si on compare avec la Lune en gros c'est comme le petit boulet le gros boulet de canon le gros boulet il va refroidir beaucoup plus lentement que le petit boulet et beaucoup plus lentement beaucoup plus lentement tout simplement parce que la chaleur elle est évacuée par la surface et elle est dans le volume et quand on multiplie par deux le rayon on prend un boulet et un autre boulet deux fois plus grand ou une planète qui a un rayon double la surface est multipliée par quatre deux fois deux et le volume est multiplié par huit deux fois deux fois deux donc ça veut dire qu'une planète qui a un rayon double elle a huit fois plus d'énergie à évacuer par seulement quatre fois plus de surface et ça veut dire qu'elle va se refroidir quatre fois plus lentement oui mais du coup est-ce qu'on est sûr qu'elle est vouée à finir solide elle est vouée à devenir solide mais dans un temps je ne pourrais pas te dire mais qui va dépendre de combien il y a de chaleur à évacuer et combien on fournit dans la Terre il y a encore ces éléments radioactifs qui sont là mais aussi dans la Lune mais ils n'ont pas été en nombre suffisant c'est encore un rapport surface et volume solide pense-t-on jusqu'au coeur on avait posé des sismomètres sur la Lune pour voir s'il y avait des tremblements de Lune et les seuls tremblements de Lune on pense qui ont été détectés ont été causés par des impacts un truc qui arrive ça fait vibrer un peu la surface tu détectes ça il n'y a pas de tembrement de Lune qui viendrait des parties internes il n'y a pas de tectonique si tu veux sur la Lune donc sur la Terre ça finira par se refroidir mais ça peut prendre encore des milliards d'années je n'ai pas aidé de la réponse du nombre exact mais c'est quelque chose comme des milliards d'années à mon avis ah bah c'est là ils le font exprès oui bonsoir bonsoir je voudrais revenir sur les sabres et laser oui vous disiez qu'il y avait une grosse déperdition vous avez expliqué tout le schéma et en prenant en compte la matière et l'antimatière de manière théorique est-ce que normalement la déperdition n'est pas nulle dans ce cas là alors ce qu'il faut vous l'avez compris c'est beaucoup d'énergie dans pas beaucoup de volume si c'est des piles enfin j'ai dit piles si c'est des systèmes habituels c'est aucune chance c'est pas une centrale nucléaire qui est dedans aussi pour des raisons évidemment d'encombrement donc j'avais imaginé une machine dont le seul but est on rentre un truc il sort un truc et on rentre de la force il sort de la lumière et c'est la machine qui fait ça la machine elle n'a rien dedans alors ça c'est une possibilité à mon avis c'est la chose la plus crédible parce qu'ils ont accès à la force qui est un champ d'énergie alors en même temps on pourrait se dire dans le sabre laser peut-être il y a une pile dedans enfin de l'énergie dedans qui est stockée mais de façon très compacte il faut beaucoup d'énergie dans pas beaucoup de volume la façon la plus compacte de stocker d'énergie c'est de la mettre sous forme d'antimatière donc c'est de la masse qui a une charge un antiproton a une charge négative là où le proton a une charge positive c'est la même masse que le proton mais avec un signe de charge électrique opposée et la rencontre de matière et d'antimatière est intégralement convertie en énergie ça c'est pour la réaction et après il y a cette énergie comment vous la récupérez il peut y avoir de la lumière de très haute énergie des rayons gamma alors eux ils vont passer à travers votre manche donc vous les perdez il y a des particules de très haute énergie qui vont passer à travers votre manche il y a tout ce que vous voulez et si vous savez récupérer ça ça fait grosse densité d'énergie ça veut dire beaucoup plus que tout ce qu'on peut faire habituellement en chimie évidemment en physique nucléaire de fission comme les centrales actuelles de fusion comme peut-être on saura faire un jour de façon contrôlée c'est bien supérieur à ça mais bien supérieur à ça et donc c'est la concentration ultime d'énergie mais toute la masse est convertie en énergie dans l'annihilation matière-antimatière mais êtes-vous capable de récupérer toute l'énergie qui a été émise et comme cette énergie émise elle est sous forme de lumière de très haute énergie des rayons gamma ou de particules très rapides il faut savoir les arrêter et récupérer l'énergie qui est dans le mouvement des particules ou dans la lumière que vous avez arrêté ces rayons gamma ils traversent quand même des épaisseurs de matière qui peuvent être assez importants c'est des rayons assez pénétrants et puis c'est pareil pour les particules d'haut énergie les gros détecteurs qu'on voit au CERN ils ne sont pas gros parce que ça fait plaisir ils sont gros parce que s'ils étaient petits ça passe à travers et on n'a rien vu la particule elle n'a pas déposé on ne sait pas où elle est elle est passée et on ne sait pas où enfin si là puis après on ne sait pas donc il faut un gros machin pour que la particule finisse par s'arrêter dans le détecteur en petit à petit déposant son énergie à différentes couches dans chaque couche on regarde où elle est et puis hop on reconcilie la trajectoire on fait ça pour des millions de particules simultanément on enlève les trucs pas intéressants on dit ah il y a un boson de X donc je caricature un tout petit peu le travail du CERN mais en gros c'est ça l'idée quoi et donc là l'idée c'est que vous avez quand même un tout petit machin qui a une toute petite paroi et qui ne va pas arrêter cette énergie là suffisamment donc vous aurez un très beau taux de conversion d'énergie une toute petite masse d'antimatière avec une toute petite masse de matière ça va faire beaucoup d'énergie peut-être pour largement alimenter votre cerveau laser mais cette énergie produite encore faut-il la récupérer et la transformer en lumière donc c'est pas gagné non plus donc c'est finalement pas si enfin la force ça marche bien aussi enfin il faut évacuer le problème de la force mais sinon ça marche oui moi c'était pour les deux soleils donc on a un couple d'étoiles et vous avez estimé que c'était à peu près deux soleils puisqu'il y avait deux degrés mais on pourrait pas imaginer qu'il y ait une énorme étoile très loin bien sûr évidemment on peut imaginer plein de choses on pourrait imaginer que ces deux soleils ils sont des distances très différentes qu'on les voit avec la même taille apparente mais il y a le gros soleil qui est plus loin le plus petit qui est devant on pourrait imaginer ça alors évidemment s'il y a le gros soleil il faut réimaginer toute la dynamique des deux corps il y a un gros soleil et un petit le centre de gravité il n'est pas au milieu si c'est deux soleils identiques c'est au milieu il est plus près du gros soleil donc il faut tourner il faut réfléchir moi j'ai pas eu envie de trop pousser les calculs on pourrait s'amuser à le faire on est dans un film de science-fiction malgré tout il n'y a pas de volonté de faire quelque chose de cohérent si on gratte un peu derrière parfois il y a une cohérence par chance souvent il n'y en a pas donc je me contente de la solution disons basique élémentaire qui permet de discuter un peu des choses mais il y a évidemment beaucoup d'autres possibilités évidemment c'était juste par curiosité puisque vous étiez basé sur le fait qu'il existait des orbites stables sur des couples soleil est-ce qu'on a déjà vu des étoiles des grosses avec des plus petites et des planètes qui avaient des orbites stables oui bien sûr on a déjà vu ça absolument enfin grosses et petites c'est pas une géante rouge et puis un petit machin c'est des étoiles l'une qui ferait deux fois la masse du soleil et l'autre qui fait un demi fois la masse du soleil ou 0,8 fois la masse du soleil vous voyez donc des étoiles pas trop distantes l'une de l'autre en termes de taille et de masse mais qui sont distinctes différentes si vous regardez si vous voulez regarder ça il y a un site internet qui est tenu par un exote planétologue je sais pas comment on appelle ça français qui met à jour toutes les découvertes des exoplanètes ça s'appelle l'encyclopédie des planètes extrasolaires exoplanète.eu et là dessus vous avez chaque fois qu'il y a des nouveautés c'est mis dedans il y a plein d'informations données et vous pouvez l'énorme catalogue des 4000 exoplanètes ils défilent vous pouvez sélectionner seulement les planètes qui sont dans le système binaire d'étoiles par exemple et là vous voyez la liste vous pouvez regarder il y a des fois des informations on a pas toujours c'est pas facile des informations sur les orbites des deux étoiles l'orbite évidemment de l'exoplanète et puis essayer de jouer avec voir ce que ça donnerait est-ce que ça peut donner une idée de ce que ça se ferait sur Tatooine si c'était Tatooine et on voit souvent d'ailleurs quand on découvre une exoplanète dans un système binaire ça arrive de temps en temps alors les titres des journaux c'est ça y est on a découvert Tatooine parce qu'il y a deux soleils donc c'est Tatooine et que ça va c'est arrivé plusieurs fois une dernière chose plus technique je ne sais pas si je n'ai pas de réponse à ça mais le fait que les forces qu'on connait c'est tous des champs vectoriels qu'on a et si on aurait un champ d'énergie qui serait un champ scalaire est-ce que ça changerait quelque chose ? alors oui la force qu'est-ce que ça pourrait être ? alors oui pour répondre techniquement ça serait ça c'est un champ scalaire comme l'inflaton pendant la période qu'on appelle l'inflation dans les modèles cosmologiques c'est-à-dire quelque chose qui est associé à un champ qui est associé à un nombre les champs scalaires s'associent à un nombre les champs vectoriels s'associent à un vecteur un vecteur c'est une direction et une longueur la vitesse est un vecteur la vitesse c'est une direction et une valeur 40 km à l'heure par là ou 120 par là alors que la température c'est un nombre ici il fait 20 degrés ici il fait 21 ici il fait 18 d'accord ? et donc on pourrait ça serait ça si on cherche un peu si on voulait dire allez on va vous faire la théorie de la force pour deux balles voilà c'est ça c'est un truc genre le champ de X fait quelque chose qui ressemble à des champs comme ça à des champs scalaires comme ça mais bon après ça peut être un jeu mais ça peut être un jeu moi j'essaie pas de pousser trop loin des fois les analogies parce que c'est de la science-fiction comme on dit mais je le dis pas péjorativement c'est à dire ça n'a pas de volonté didactique ou pédagogique en science ce qui est plus intéressant c'est la démarche qu'on a suivie donc c'est d'analyser ce qu'on est en train de faire c'est ce que je faisais un peu tout à l'heure c'est de se dire qu'est-ce que j'ai fait vraiment de la physique en faisant ça parce que pour tout c'est de la science-fiction oui dans la démarche ça peut ressembler à ça puis après si on pousse trop loin soit on va parler de physique très exotique et du coup ça ressemble à de la science-fiction pour partie c'est disons de la physique très éloignée des centres connus qui fonctionnent bien donc ça veut pas dire que c'est faux ça veut pas dire que ça marche pas ça veut dire que c'est discutable c'est en discussion c'est controversé éventuellement et donc il faut avoir un peu plus de recul qu'on en a mais ça reste des sujets d'études extrêmement intéressants c'est on part du coeur central de la science qui fonctionne bien vers des trucs moins clairs et puis la science-fiction elle vient de loin là-bas et puis elle elle va vers la science il y a une zone là où ça grouille où on arrive de l'imaginaire on dit ça serait bien quand même si on savait faire la machine qui donne de l'énergie sans jamais s'arrêter puis l'autre ils disent non ça marche pas mais regardez on a des champs scalaires vachement cool qui font des trucs et donc voilà il y a un endroit là où ça grouille et la science-fiction c'est là où elle se nourrit c'est là où la science est un peu ignorante en train de se construire c'est cette zone là qui est intéressante mais moi je préfère parler peut-être de science plus canonique et de parler de méthodologie scientifique parce qu'on oublie souvent que la science c'est pas un corpus de connaissances ça en est pour partie bien sûr mais elle se définit pas par son corpus ou par ses sujets d'études elle se définit par la façon dont on étudie les objets en physique singulièrement c'est la méthode qui définit la science c'est pas les sujets d'études on peut faire de la science en étudiant vous avez vu comment à titre d'exercice on va dire le CEA ne paye pas pour faire ça mais on peut pratiquer les sciences avec des sujets qui en première intention n'en sont pas et donc c'est pour faire réaliser ça surtout au grand public c'est très important de réaliser que la science c'est d'abord une méthode plutôt qu'un corpus de connaissances ça en est aussi un ça établit un centre de connaissances J'avais une question bonsoir je sais pas où vous êtes ah oui bonsoir vous avez dit tout à l'heure que les sabres lasers ne pouvaient pas fonctionner parce qu'il y avait trop d'énergie accumulée dans le manche du sabre laser ce qui faisait que ça chauffait beaucoup mais du coup est-ce que les pistolets lasers eux peuvent exister vu que l'énergie est relâchée au moment où on lâche la détente oui alors pour les blasters qui tirent on sait pas trop parce que si c'est des pistolets lasers on voit avancer la lumière à l'œil nu donc c'est pas déjà ça n'a pas marché tu vois il y a une transe de lumière qui avance comme ça d'ailleurs dans l'épisode 7 le méchant il fait puis hop le bout il s'arrête vous vous rappelez de ça et puis hop ça repart alors on pourrait discuter là-dessus j'ai un chapitre là-dessus dans le bouquin où j'explique qu'on sait ralentir la lumière à des vitesses de l'ordre de 15 km par heure encore la vitesse qui est de 300 000 km par seconde on sait faire des milieux où la vitesse se propage à 15 km par heure c'est faire des trucs incroyables donc oui dans les pistolets lasers qu'est-ce qui pourrait se faire les blasters qui tirent semble-t-il de la lumière il y a un moment donné il y a un truc il y a l'énergie qui part donc elle est créée quelque part dans le machin sauf que là c'est n'importe quel abruti qui s'en sert c'est pas les Jedi c'est je ramasse le pistolet blaster le blaster je tire et c'est bon donc là il doit y avoir des charges je sais rien ça doit chauffer un peu un pistolet quand on tire ça chauffe donc là ça doit chauffer un peu idéalement pas trop parce que sinon ça brûle les mains de la personne mais autant le sabre laser c'est absolument un scandale qu'il y ait des personnages non Jedi qui s'en servent parce que si c'est alimenté par la force on comprend dans ce cas là que c'est les Jedi qui doivent se servir des sabres laser parce que les watts ils viennent de la force ils viennent pas des piles s'ils viennent des piles alors n'importe quel abruti peut prendre le sabre laser appuyer sur le bouton et jouer avec il n'y a qu'à appuyer sur le bouton et avoir des piles quand c'est le Jedi lui-même qui apporte la force l'énergie subtile qui met dans le sabre laser qui en fait de la lumière là on comprend comme on le voit dans les six premiers épisodes que seulement les Jedi peuvent se servir dans le sabre laser et pas les noobs épisode 7 ça va pas du tout du tout quoi ça va pas du tout d'accord ? donc là ça veut dire c'est des piles et ça c'est pas possible ok j'avais juste une autre question est-ce qu'on connaitrait aujourd'hui un matériau qui justement ne chaufferait pas énormément en contact d'une grosse masse d'énergie ? pour que le matériau chauffe pas trop il faut qu'il rayonne qu'il conduise bien l'énergie qu'il la rayonne beaucoup donc de toute façon l'énergie elle sera évacuée d'une façon ou d'une autre le matériau il va chauffer il va accumuler l'énergie qu'on lui met dessus puis ça va le chauffer et puis il va rayonner et il va rayonner une quantité d'énergie quand il sera à l'équilibre il sera exactement égal à celle qu'il reçoit de la source donc si vous prenez un morceau de métal de matière noire d'un t-shirt noir ou un métal très sombre peint en noir vous le mettez au début la température de ce truc c'est 20 degrés celsius la température ambiante vous le mettez au soleil il va chauffer jusqu'à quand ? jusqu'à ce que l'énergie lumineuse qu'il reçoit qu'il absorbe il y a une petite partie qui est renvoyée mais il en absorbe il est très sombre il en absorbe beaucoup soit exactement égal à celle qu'il rayonne mais on ne voit pas qu'il rayonne parce qu'il rayonne sous forme de lumière infrarouge ce sera la même chose pour ton métal donc ton métal s'il conduit bien la chaleur ça va être très vite chaus qu'à la surface et il va rayonner tout de suite s'il conduit mal la chaleur ça va chauffer chauffer, chauffer, chauffer chauffer, chauffer, chauffer puis à l'heure il sera chaud ça prendra plus de temps il sera chaud sur tout son volume il rayonnera pas à la surface ça prendra plus de temps parce qu'il conduit moins bien la chaleur mais à un moment donné à l'équilibre il va chauffer alors ce qu'il faudrait c'est un truc qui soit tellement mauvais conducteur thermique que ça reste dedans et que ça met du temps pour sortir mais du coup si ça reste dedans ça fait aussi fondre il se passe aussi quelque chose dedans l'énergie elle disparaît pas donc il y aura d'autres conséquences sur la partie interne donc dans les machines thermiques comme les moteurs de voiture on cherche à dissiper la chaleur sinon ça chauffe trop dans le moteur si la machine on ne dissipe pas avec le radiateur enfin avec le radiateur et puis tout le circuit d'eau le moteur il a des problèmes on ne veut pas qu'il chauffe trop le moteur justement il faut évacuer cette chaleur donc dans le sabre laser on veut l'évacuer on voudra l'évacuer aussi et vouloir l'évacuer c'est se débrouiller pour que très vite ça passe du centre où c'est produit à l'extérieur et l'extérieur c'est tes mains enfin les mains les Jedi Monsieur Oui je voulais revenir au sabre laser parce que vous parlez de lumière mais en fait on voit pardon oui on voit en fait que les les lames entrent en contact donc le sabre laser a une bien sûr bien sûr c'est à dire que moi je fais tout mon raisonnement énergétique pour faire le fier mais avant ça juste en constatant que si c'est des lightsaber en anglais des sabres lumière alors sabres laser mettons mais la lumière c'est pas matériel donc les sabres ils doivent se croiser ils ne devraient pas se bloquer l'un l'autre et puis la lumière elle va en ligne droite jusqu'à ce qu'elle rencontre un truc sinon vous alors le sabre laser dans votre vaisseau vous allumez le truc ça fait un trou dans le plafond vous dégommez le plafond et vous en même temps je peux tous vous dégommer d'un coup en faisant comme ça si il y a mes copains aussi dans la salle je les dégomme aussi en même temps donc c'est compliqué mais en théorie si on arrive à créer un champ de confinement ça pourrait être un plasma confiner la lumière ça veut dire mettre un miroir qui renvoie le truc oui mais un plasma alors si c'est autre chose on pourrait imaginer ça c'est ce que j'avais imaginé pour ne pas être toujours péjoratif dire sabre laser ça ne marche pas la lumière d'abord dans un laser elle va dans une direction et pas sur les côtés donc on ne devrait pas voir le sabre laser à moins de l'avoir dans l'oeil ce qui est fâcheux enfin face à vous en fait ça ne doit pas s'arrêter là ça doit continuer jusque là-bas et enfin il n'y a pas assez d'énergie pour le faire et puis ça ne va pas se croiser bon alors ok on est désagréable ça ne marche pas mais il ne faut pas être méchant il faut faire mieux c'est ça la proposition c'est pour montrer aussi la démarche scientifique en action c'est je casse le truc pour le plus grand progrès de la science mais ce n'est pas suffisant c'est déjà une première intention il ne faut pas s'arrêter là il faut proposer quelque chose de mieux enfin moins mauvais et donc là ça pourrait être effectivement un plasma donc un gaz très chaud un gaz très chaud ça rayonne ça rayonne selon sa température et selon la composition du gaz bon les sabres laser dans des couleurs un peu flashy mais essentiellement ça permettait de rendre compte un peu des couleurs il y a les un peu rouges il y a les un peu bleus il y a les un peu blanc disons bon ça serait plutôt ça un peu rouge un peu bleu un peu blanc plutôt que violet vert tout flashy on pourrait rendre compte d'une couleur on pourrait rendre compte de la luminosité dans toutes les directions là on a un gaz qui rayonne dans toutes les directions donc quoi que vous le regardiez ça brille bon le machin il n'est pas très long ça s'appelle des torches plasma en fait quand on fait ça sans confinement par exemple dans l'industrie spatiale c'est un truc assez court donc il faudrait pouvoir allonger le truc donc là si on a un gaz qui est ionisé qui est sensible qui est électrisé qui a des charges électriques parce qu'on a arraché les électrons des atomes parce que c'est très chaud 10 000 degrés par exemple ou même 8 000 ça serait suffirait et bien parce que ce gaz devient électrisé il a une charge électrique il est sensible au champ magnétique donc on pourrait dire ah je vais mettre des aimants ou un électro-aimants subtilement fait ça va faire une sorte de long machin dans lequel le plasma sera confiné et puis après on se dit ça c'est super j'ai un truc à une certaine longueur ça brille ça a une petite couleur c'est confiné et puis ah oui il y a des aimants mais alors quand je prends deux aimants et je mets les mêmes pôles en face ça se repousse et de l'autre côté alors si tous les sabres laser de la galaxie les gentils et les méchants ont la même polarité alors en plus ils s'approchent ils se repoussent donc c'est super ça fait comme si c'était vrai et tout voilà donc on se dit ouais super alors ça ne résout pas le problème de l'énergie parce qu'à la fin pour faire fondre la porte il faut un gigawatt quand même d'accord donc ça ne marche pas quand même mais au final on pourrait essayer d'imaginer un truc sans rentrer dans les détails l'exercice là n'est pas comme de l'heure je le disais c'est pas d'être cohérent jusqu'au bout du bout du bout et de dire que ça marche mais non ça ne marche pas évidemment ça ne marche pas c'est pas la peine de se prendre la tête et des arguments très simples pour dire que ça ne marche pas c'est essayer d'être créatif en se disant je vais essayer comme d'aller le plus c'est d'avoir des idées parce que si t'as beaucoup d'idées il y aura évidemment plein de trucs qui ne marcheront pas qui ne seront pas cohérents il y aura des conneries il y aura des trucs déjà dits mais dans le tas si t'as beaucoup d'idées il y en a une qui finira par fonctionner le but c'est d'avoir des idées d'être créatif au niveau des idées pour se sortir d'une situation embrouillée, compliquée et essayer de trouver quelque chose parce que c'est ça en fait la science-fiction c'est une façon c'est beaucoup d'imagination on pourrait dire ils font ce qu'ils veulent la science-fiction et non ils ne font pas ce qu'ils veulent ils inventent évidemment des trucs qui vont plus que la lumière des sabres laser à la con tout ce qu'on veut mais la science enfin Star Wars c'est peut-être pas de la science-fiction d'ailleurs aussi il y a des arguments mais bon dans la science-fiction c'est comme une exploration rationnelle du réel c'est pas la magie la magie c'est Fouchetra et vous êtes une grenouille je dis Fouchetra et madame est devenue un éléphant mais j'ai dit Fouchetra je fais ce que je veux c'est ce que je veux alors qu'en science-fiction il y a quand même des règles il y a une cohérence à avoir et le lecteur de science-fiction il va débrancher si c'est pas cohérent s'il y a un truc il veut bien aller plus que la lumière d'accord mais il faut pas me rouler en faisant des trucs incohérents des histoires qui tiennent pas la route et donc la science-fiction c'est de l'imagination avec du du rationnel avec de la raison d'une certaine façon alors que la science c'est de la raison et avec de l'imagination il faut de l'imagination en science et ça sur des problèmes très mal posés comme ça j'appelle mal posé parce qu'il n'y a pas toutes les questions un deux trois quatre et bien il faut se faire prendre l'imagination voilà peut-être que les deux soleils ont la même taille mais pas du tout ça me va après on peut creuser un peu pas trop profond parce que ça reste un film de science-fiction ou un film en tout cas d'imagination pareil pour le sabre laser imaginer autre chose et dans des tas d'autres situations on peut essayer d'imaginer ce que ça pourrait être des variantes et pas forcément de pousser plein pot parce que c'est pas la vraie vie dans la vraie vie c'est intéressant parce que dans la vraie vie les variantes on peut les tester on peut faire l'expérience essayer de faire l'expérience d'observation pour voir si ça marche ou pas mais c'est pour montrer par l'exemple quitte à dire des choses fausses les scientifiques ils disent tout le temps des conneries en fait dans leur labo ils disent essentiellement des choses fausses qui marchent pas et ne publient que les choses qui tiennent la route d'accord donc c'est s'autoriser à dire des bêtises c'est extrêmement important ou des trucs qui collent pas c'est extrêmement important mais on dit pas deux fois la même bêtise une fois qu'on a dit c'est bon on a compris ça marchait pas on arrête donc ça c'est même pour l'apprentissage pour l'enseignement je trouve que cette histoire de sanctionner si on n'a pas dit la bonne réponse bon c'est sûr on pourrait apprendre son cours ce serait mieux mais bon première fois pour dire ok il faut apprendre son cours puis après non pas deux fois on a déjà dit une fois une fois t'as compris que c'était pas ça maintenant deux fois bon trois fois non on bosse quand même donc voilà et en chance c'est heureusement qu'on dit des conneries sinon on progresse pas sauf que ça reste entre nous au café tiens j'ai une idée super Claude pour faire un vaisseau interceller tu déconnes ça marche pas bon d'accord ou alors l'inverse voilà c'est ce genre de choses là qui est intéressante cette confrontation là qui est intéressante que pourrait-on imaginer comme système de propulsion justement dans Star Wars alors on peut imaginer plein de choses et alors je vais faire encore une pirouette mais pour rester sur le fond c'est que pour se propulser pour aller vers les étoiles lointaines qui sont lointaines et y aller en un temps raisonnable il faut y aller vite à grande vitesse et donc il faut avoir une énergie de mouvement importante et une énergie de mouvement importante donc il faut avoir beaucoup d'énergie pour vous donner une idée si vous prenez 1000 tonnes de charge utile un vaisseau de 1000 tonnes c'est quand même pas mal 1000 tonnes mais enfin c'est pas Star Trek ni Star Wars il y a que des robots des sondes des trucs pour la télécommunication et un système pour faire de l'énergie il n'y a pas grand chose en pratique 1000 tonnes de charge utile qui voyage à un dixième de la vitesse de la lumière 10% de la vitesse de la lumière ça veut dire que ça atteint l'étoile la plus proche en 45 ans un peu plus parce qu'il faut accélérer il faut décélérer donc allez je vous le fais à 50 ans 1000 tonnes un dixième de la lumière de vitesse moyenne vous avez l'étoile la plus proche à part le soleil qui est la plus proche la vraie plus proche c'est le soleil mais la deuxième plus proche qui est Proxima du Centaure ou Alpha du Centaure 50 ans vous voyez c'est pas renversant mais si vous êtes l'ingénieur qui a conçu ça vous pouvez être vivant quand le truc arrive et bien l'énergie de mouvement de ce truc là c'est équivalent à l'énergie que consomme l'humanité en une année ça veut dire on arrête tout on coupe tout clouc 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 les ordi tout les bagnoles tout 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 on coupe tout pendant un an vous voyez la merde on prend tout ce gros tas d'énergie je passe sur les tailles techniques évidemment je prends ce gros tas je le mets dans les 1000 tonnes en énergie de mouvement et j'atteins l'étoile la plus proche de 50 ans et on a tout pris donc ça veut dire que si on veut faire ça il faut disposer que l'humanité dispose beaucoup d'énergie il y a la question de la motorisation on peut se poser est-ce que je prends un moteur à fusion un moteur à fission un moteur à antimatière un machin comme ci comme ça ça c'est presque du détail c'est pas sans intérêt et ça peut être bloquant et techniquement difficile à réaliser mais avant ça il faut l'énergie pour le faire si vous l'avez pas vous le ferez pas et l'énergie pour le faire il faudrait que ça représente je sais pas moi 1% du budget énergétique de l'humanité quand la fusée dans un gamme qui est pas des énergies mais des puissances quand la fusée de la fusée de la fusée de la fusée de la fusée les plus grosses fusées bon je sais pas pour la Falcon Heavy d'Elon Musk mais c'est une grosse fusée aussi quand la Saturn V a décollé pour envoyer le train lunaire enfin le tout de bazar vers la lune 43 tonnes enfin un truc de ouf cette fusée là pendant les 3 minutes à peu près 170 secondes quelque chose comme ça disons 3 minutes qu'on durait la combustion du premier étage le premier étage a lâché 162 gigawatts le premier étage une seule et unique machine a lâché l'équivalent pendant 3 minutes de 162 coeurs de réacteurs nucléaires ça représentait à l'époque cette seule machine à peu près 0,8% de l'électricité mondiale c'est pour ça que je dis 1% si je vous prends 1% de votre argent ça va pas vous faire rire on est d'accord mais bon essentiellement ça va vous allez quand même tourner 1% du budget de l'humanité consacré au budget énergétique de l'humanité pas en argent au budget énergétique consacré à un voyage interstellaire ça veut dire qu'il faut multiplier la disponibilité énergétique de l'humanité par 100 ça a déjà été fait une fois entre en gros avant l'ère industrielle et maintenant la population humaine a été multipliée par 10 et chaque humain consomme en moyenne 10 fois plus en moyenne il y a des humains qui ne consomment que dalle et il y a des aigus on n'en parle pas par 100 il faut refaire le même coût dans une situation où le pétrole le charbon le gaz le solaire le solaire le nucléaire voilà donc il faut refaire le coup mais sauf que il n'y a plus le pétrole qui se ramasse sous le sabot d'un cheval si j'ose dire il y a des trucs qu'on veut pas il y a des trucs qu'on veut bien mais le vent dans l'espace il n'y en a pas beaucoup et le solaire c'est cool mais dans l'espace le soleil est loin donc voilà d'accord c'est ça la difficulté et après il y aurait des problèmes techniques est-ce que je prends un moteur comme ci ou un moteur comme ça donc il y a eu des tentatives vous regarderez les projets d'Edalus projet Orion il y a eu un certain nombre de projets imaginés souvent avec des moteurs où il faut beaucoup d'énergie dans pas beaucoup de volume c'est toujours la même chose beaucoup d'énergie dans pas beaucoup de volume il n'y a qu'une seule solution c'est dans le noyau des atomes c'est l'énergie nucléaire ou matière antimatière sauf que l'antimatière n'existe pas à l'état naturel il faut la fabriquer il faut la stocker pas dans une boîte de matière sinon ça vous pète à la gueule donc il faut l'acheter dans une boîte qui n'est pas de la matière je vous laisse réfléchir à ça ça existe ça s'appelle des bouteilles magnétiques on peut mais il faut réfléchir et c'est pas simple il y a une expérience en ce moment au CERN qui s'appelle Gébar et qui se pose une question est-ce que l'antimatière tombe de la même façon que la matière dans le champ de gravité la relativité générale d'Einstein dit oui on va vérifier donc ils sont en train de fabriquer de façon massive ça veut dire des millions des millions d'atomes d'antimatière ça veut dire une quantité mais ridicule le moindre centimètre cube d'air de cette pièce contient des milliards de milliards de molécules donc là on est en train de fabriquer une usine antimatière qui va fabriquer des millions d'atomes d'antihydrogène par jour pour les en sélectionner en ralentir 100 ou 1000 parce qu'on va en perdre plein dans le ralentissement et puis les regarder tomber on va le tenir il bouge pas ouais est-ce qu'il tombe pareil il faut regarder bien parce que c'est un atome tout seul c'est une jolie manip c'est une super manip et pour ça il faut fabriquer d'antimatière et même pas la stocker juste la garder un peu je parle pas de la stocker pendant 10 ans dans votre moteur donc il y a des possibilités mais ça passera forcément par nucléaire alors si nucléaire fait peur alors vous voterez pas pour aller dans les étoiles quoi c'est sûr parce que c'est la façon la plus concentrée l'énergie du noyau des atomes elle est en gros un million de fois plus concentrée que l'énergie chimique dans les molécules donc c'est plus compact il y a beaucoup d'énergie dans pas beaucoup de volume ce qu'on veut faire quand on veut faire un vaisseau on veut pas emmener tout le pétrole de la terre oui alors je voulais vous demander est-ce qu'on pourrait imaginer un moyen pour prendre une déloréane et la faire voler pour en faire un land speeder faire voler une déloréane pour faire un land speeder ah ah oui oui pourquoi pas c'est à dire la soulever au dessus du sol les land speeders ils tiennent au dessus du sol alors là ça ressemble étonnamment à de l'antigravité comme on dit quoi sauf que c'est de l'antigravité commerciale c'est pas le gars il a la force et il soulève parce qu'il sait jouer avec la force de façon antigravitationnelle quand il soulève des robots ou des cailloux alors ça l'antigravité c'est pas trier à l'affaire quoi on sait pas le faire alors en fait on peut imaginer quelque chose fondé sur une analogie classique mais qui est intéressante à discuter c'est de réaliser que le champ électrique et le champ gravitationnel ont des propriétés formelles communes il y a une charge électrique il y a une charge gravitationnelle qui s'appelle la masse qui crée un champ électrique ou un champ gravitationnel et puis le mouvement des charges ça fait des courants et les courants ça fait un champ magnétique et on pourrait se dire pourquoi le mouvement des charges des masses qui sont les charges gravitationnelles ça ferait pas un courant de masse ben ça fait un courant de masse et ce courant de masse il ferait un champ qu'on appellerait gravitomagnétique et la réponse est oui c'est à dire les masses en mouvement créent un champ qu'on peut appeler classiquement gravitomagnétique et l'alliance entre le champ gravitationnel et le champ gravitomagnétique va se propager comme le champ électrique et le champ magnétique le champ électromagnétique se propage ça s'appelle la lumière et la propagation du champ gravitationnel et gravitomagnétique ça s'appelle les ondes gravitationnelles donc pour dire que le mouvement des masses ça crée aussi de la gravité et qu'on peut induire de la gravité comme on peut induire un champ électrique induire un champ électrique par le on peut créer des courants par des mouvements de charge on peut créer des courants par des mouvements de charge mais on peut créer des champs électriques par des champs magnétiques variables dans le temps voilà c'est ça on peut créer des champs électriques par des champs magnétiques variables dans le temps c'est l'induction des plaques à induction dans les plaques à induction on crée un champ variable dans le temps, on met une casserole, ça fait bouger les charges électriques de la casserole, ça chauffe la casserole, ça dissipe l'énergie électrique dans la casserole par effet joule, simplement. Et donc, on pourrait créer des champs, on pourrait induire un champ gravitationnel en faisant bouger de la matière. Créer un champ gravitationnel en faisant bouger de la matière assez dense et assez rapide. Plus qu'assez rapide, assez accélérée. Quand on met des nombres là-dedans, le problème, c'est qu'il faut de la matière qui est la densité de celle d'une étoile à un neutron, et qui se déplace avec une accélération qui lui fait atteindre la vitesse de la lumière en un millième de seconde. Donc ça veut dire, ça ne va pas être facile pour faire un champ gravitationnel qui est équivalent à celui de la gravité de la Terre. Donc on peut calculer ça classiquement pour donner une idée, la vraie réponse devrait être calculée dans un cadre de relativité générale, montre que c'est vraiment compliqué. Il y a un chercheur belge qui travaille à Namur, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être invité, André Fuspha, si vous ne l'avez pas fait, invitez-le en cosmologie, et pour parler, il a fait un calcul extrêmement intéressant, André, vraiment intéressant. Il a fait un brevet avec ça, des fois qu'un jour ça rapporte du pognon. Comment créer un champ, des ondes gravitationnelles à partir de courants intenses, des courants électriques, parce que ce qui crée de la gravitation c'est la masse en mouvement, mais ceci de l'énergie en mouvement. Masse ou énergie, c'est équivalent. Et bien il a fait le calcul, et il a montré qu'avec des courants absolument délirants, on peut créer des ondes gravitationnelles qui seraient détectables par les détecteurs. Mais des courants qui sont si délirants, qu'on n'a même pas la matière pour les tenir, qui va fondre par effet joule, même par un superconducteur, ça va être tout dément, enfin, on ne sait pas le faire. Il a quand même déposé un brevet, parce que si on sait faire ça, on sait faire les ondes gravitationnelles, et donc on peut peut-être faire un champ, induire un champ gravitationnel, et faire des machins qui se souhaitent. C'est pas con, André. Ça ne va pas être facile. Arrêtez-le, André, il est cool. Je peux te donner... Vous connaissez peut-être ? Il est déjà venu. Il est déjà venu, ouais. Il reviendra. Ça ne m'étonne pas, il reviendra. Et donc voilà, ça c'est vraiment intéressant, donc ça veut dire, ça rend dans le cadre de la relativité générale, cette histoire de trucs qui se soulèvent, on peut peut-être le comprendre, mais le faire en vrai, ça nécessite de la matière ayant des densités et des accélérations si considérables que c'est rien qu'on puisse manipuler couramment. Enfin, même un peu exceptionnellement. C'est en dehors totalement des moyens techniques actuels et probablement futurs. Donc c'est encore marrant. C'est un truc pensable, c'est comme le vaisseau interstellaire. C'est pensable, il n'y a rien qui interdit ça, mais c'est juste très difficile. Et des fois, entre impossible et très difficile, il y a un seau conceptuel énorme. Impossible, ça, on ne peut pas le faire. Ça ne rentre pas dans la physique, on ne sait pas le faire. Très difficile, ça veut dire, on peut commencer à faire des calculs. Mais ça peut être si difficile qu'en pratique, on ne sait pas le faire. Et du coup, ça devient impossible et en pratique. Vous voyez, c'est une sorte de classification des impossibles qui peut être assez intéressante et de réaliser que l'impossibilité radicale, on ne sait pas le faire, donc on oublie. Mais le truc très difficile, on peut commencer à réfléchir et peut-être ça s'arrangera un jour. On sera peut-être capable de le faire techniquement un jour. Même si il y a des situations, ça ne sera vraiment pas facile. Voilà, je pense qu'on peut évidemment passer la nuit avec toi. Merci infiniment pour ce bon moment de science. Et je vous rappelle, à l'entrée de l'auditoire, il y a André Leto et sa librairie qui vous proposent les bouquins écrits par Roland. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon printemps des sciences. Et je vous rappelle le week-end du 24 et 25 mars, on est au Lothomance Expo. Il y a 6 000 m2 dédiés aux sciences pour tous les publics. Beaucoup, beaucoup, je vous souhaite. Tout est gratuit. Voilà, merci beaucoup Roland. Et à bientôt, vive essence. Merci.